Bonsoir et bienvenue dans le podcast CulturePG du jeudi 15 février. Alors chez moi ça ne s'affiche pas, mais j'espère que tout marche. Je veux bien que vous me le disiez sur le live en tout cas. On n'a pas bouleversé le programme malgré l'annonce, la fameuse annonce. Nous sommes là pour évoquer le fameux PSG Réal Sociedad d'hier soir, match européen historique. Pour ceux qui ne suivent pas, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il allait quitter le club en fin de saison. Ce n'est pas le thème du soir, on a beaucoup de choses à dire sur la rencontre d'hier, on va faire ça dans l'ordre. Et peut-être on en parlera en fin d'émission parce que oui c'est important quand même, on l'admet. Mais en tout cas, on est 4 ce soir pour revenir sur le 8ème de finale à la Ligue des Champions. Les habitudes, comment dire, les historiques sont de retour. Bonsoir Mathieu ! Salut à tous ! Voilà, normalement Omar aussi est là, bonsoir Omar ! Bonsoir les amis ! Oh la voix ! Il ne s'est toujours pas remis du match hier ! Les deux ! Et normalement Blaise vient d'arriver. Blaise, tu es là ? Tu n'es pas là ? J'ai un doute. Je suis là ! Je suis là ! Attends je baisse le son. En fait le son d'Omar étant très faible, je suis obligé de jouer avec les volumes, mais normalement c'est bon, tout le monde est là. On nous dit bonsoir les Kicks ! Bonsoir à tous ! Nous étions avant le podcast en train de parler des fameux Toys, les amis de Neymar, peut-être que les Kicks vont partir aussi, on ne sait pas, on verra. C'est vrai qu'il y a quand même le cas d'État d'Omilieu. Bref, on en reparlera un peu plus tard, c'est un peu comme les podcasts avec Galtier ou Louis-Henriquet, je crois que des podcasts, la vie après Mbappé, on risque d'en faire un certain nombre. Donc, pour l'instant, on va se contenter de s'appuyer sur le concret, donc le match. Merci à Gomez-Rodriguez, Dawit97, Sébastien Roby, Ayosun, Sandrinho91, et je crois que les autres, c'était le précédent en podcast. Merci pour les subs. On va donc attaquer ce PSG-Real Madrid, le huitième de finale des champions. Paris a gagné 2-0 pour ceux qui n'ont pas suivi. Real Sociedad. J'ai dit quoi Real Madrid ? C'est le tour d'après. Ah, d'accord. On verra s'il y a tour d'après, on n'est pas encore au tour d'après. Donc, Real Sociedad, but de Kylian Mbappé à la 58e, et deuxième but de Bradley Marcola à la 70e. Cela a été une rencontre, comment vous dire ? La première mi-temps, on s'est demandé ce qu'on foutait là, globalement. Quelle est cette équipe nulle sur le terrain ? Pourquoi on se fait tordre à domicile par des mecs qui sont censés être nuls ? Non, je caricature, mais la première mi-temps du PSG a été, on ne va pas y aller... Il faut dire les termes, absolument catastrophique en tout point, dominée tactiquement, essorée physiquement, empruntée techniquement, vraiment une des pires mi-temps de la saison. Je crois que même la première mi-temps à Newcastle a été moins mauvaise, dans le fond. C'est dire l'abîme dans laquelle nous étions. Et malgré tout, 0-0 à la pause, parce qu'effectivement, la Real Sociedad est une équipe qui n'arrive pas à se créer des occasions, dont le meilleur attaquant, voire le meilleur joueur, n'était pas là hier, heureusement pour nous. Et avec un André Silva qui est correctement à côté de ses pompes, et Omar Sadik, encore pire, eh bien, ça nous permet d'arriver à 0-0 à la pause. Après, on me dit, il tourne à quoi la Real Sociedad, que du jeu de range ? À la Real Sociedad, ils ont mis tout ce qu'ils avaient en première mi-temps, et ça, c'est un peu vu par la suite, parce qu'à deuxième mi-temps, le PSG repart un peu mieux. Alors attention, ce n'est pas génial. On arrive à ouvrir le score à la 58e sur un coup de pied arrêté, ce qui est assez rare. Alors, pour les historiens du PSG, le PSG avait marqué pratiquement le même but en décembre 2018 contre Nantes. À l'époque, c'était Di Maria qui avait tiré le corner, Marquinhos avait dévié au premier poteau, et Dembélé, oh là, j'ai du mal, Mbappé, avait conclu au second. Globalement, ce but marque le tournant du match de façon assez claire. Le deuxième but parisien arrive assez rapidement après, heureusement. La fin de match est un peu décousue, ça rappelait un peu ce qui s'était passé contre Dortmund. On est vraiment entre... Dortmund, l'aller au parc ou la fin de match, on mène 2-0 à ce moment-là, mais on fait un peu n'importe quoi. Dortmund n'est pas loin de revenir non plus. On ne tente pas vraiment de marquer le troisième, je n'ai pas trouvé que c'était très bien géré. Mais au final, en ayant fait une mi-temps aussi catastrophique, une deuxième mi-temps, pas, folle, folle. Finir le huitième allée avec 2-0, frappe à arrêter de ton gardien. Bon, tu prends la Ligue des Champions, des fois, tu fais des bons matchs, tu ne gagnes pas. Là, tu en as fait un mauvais, tu repars avec une belle avance. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre à ce moment-là, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une rencontre de niveau Ligue des Champions qui a été livrée par les Parisiens, ni par la Real, ceci-là non plus. Parce que quand tu fais zéro tir cadré, en général, ce n'est pas terrible. La faiblesse de l'adversaire, il était bien organisé, il défendait bien, mais il lui manquait un petit quelque chose. Nous, il nous manquait beaucoup collectivement, mais on a au moins des meilleurs joueurs. Donc voilà, un match de Champions, si on est mauvais, on gagne. Il y a des degrés dans le mauvais. On était quand même 13 en bas hier soir, en partie. Mais au bout d'un moment, les temps forts, les temps faibles, tu ressors du temps faible à 0-0, tu as un début de temps fort que tu arrives à convertir. C'est aussi ça avec des champions. Il y a eu des fois où on était dans l'autre rôle. Donc il faut savoir aussi l'apprécier, même si effectivement, tu as pu avoir un visage un peu inquiétant. Mathieu, Omar, Blaise, je vous laisse compléter ce pouls du match que je n'ai pas fait trop négatif finalement, même si ça m'a tenté. Mais je me rends vraiment compte à quel point le résultat est précieux. Mathieu, je te laisse un peu compléter vu qu'on va faire comme d'hab dans l'ordre, c'est plus simple. Le résultat est plus que précieux. Il est excellent de 0 à domicile sur un huitième allée de Ligue des Champions qui est toujours un peu compliqué parce que tu as le retour à l'extérieur. Donc c'est primordial de prendre l'avantage dès le match allé à domicile. Donc non, c'est vraiment un excellent résultat et ça te place dans des meilleures dispositions pour le match retour. Sur la première mi-temps, clairement, elle est mauvaise. mais je pense qu'il y a des degrés en termes de mauvais placements, de mauvais jeux et de difficultés sur un terrain. Le PSG n'a pas pris non plus un bouillon après un mi-temps. La Real Société a fait cinq tirs en 45 minutes. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une impression persistante d'une équipe qui était mal à l'aise du fait du match que proposait l'adversaire. C'est-à-dire un match assez intense et assez courageux aussi sur le plan du positionnement, sur le plan du pressing. Clairement, Paris n'était pas dans les meilleures dispositions pour ressortir les ballons sur le plan technique. Il y a des fautes qui sont assez grossières sur le plan technique dès le début du match. La première action, quasiment, c'est un ballon en cloche de Barcola vers ses défenseurs que Marquinhos ne gère pas bien face à André Silva. Ça donne une occasion pour la Real au bout de 30-35 secondes. Il y a des paires de balles assez compliquées à ce niveau-là. Un point de Hakimi, de Fabian Ruiz devant leur surface quasiment qui rentrent des ballons. C'est assez rémunissant de ce qui s'était passé à Newcastle. Donc là, tu ne découvres pas le fait que Paris n'a pas de meilleurs joueurs sous pression, notamment dans les positions les plus basses sur le terrain. Ça le place dans des situations d'inconfort quand l'adversaire décide de jouer haut et d'aller presser. Mais après, sur le plan défensif, je dirais qu'en remis, le duel Kubo-Beraldo qui a été assez pénible pour le Brésilien, la Real Sociedad a très peu provoqué. Évidemment, la frappe de Merino est très spectaculaire à la 45e. Une frappe de 25 mètres, ce n'est pas non plus une occasion à bout portant. Pour le reste, c'est des frappes en angle un peu fermé ou bien des centres un peu insidieux de Kubo. Pas des occasions vraiment claires et Donnarumma n'a aucun arrêt à faire quasiment. Tu vas prendre un même temps. Ce n'était pas non plus un brouillon complet que mettait la Real Sociedad. Même sur le match. C'est clair que Dari ne répondait pas. Même sur le match. Ce que je regardais à la fin, il a subi vraiment zéro frappe quadrée parce que Poto ou Barre, ce n'est pas frappe quadrée. Mais je crois qu'aux Expected Goals, ils sont à 0,58. Sachant que tu as une grosse occasion en fin de match par Pacheco, je crois, de mémoire, qui reprend sur un centre de près. Il y a effectivement des occasions. La tête d'André Silva, comme on dit sur là, effectivement, qui est dangereuse. La frappe en tout début de match. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'ils ont un tir balle au pied, enfin, pas une tête, un tir, je parle, dans la surface avant le corner dont je parle de Pacheco, par exemple. ou le centre. Ça dit quelque chose quand même. Tu as raison Mathieu. Non, voilà. Après, ça dépend de quel côté tu places. Si tu te places uniquement dans l'analyse du match d'hier, ça ne peut pas dire que Paris ait pris le bouillon. Si tu te projettes sur les quart de finale, demi-finale, et que tu dis que tu vas devoir affronter peut-être le Real, peut-être City, peut-être l'Inter, qui sont des équipes qui, elles, jouent avec des attaquants, des attaquants de haut niveau et des attaquants qui coûtent cher et qui coûtent cher pour une raison, évidemment, tu dis que Paris finirait sans doute pas la première mi-temps comme celle d'hier, indemne. De la même façon qu'on n'est pas sortis de Saint-James Park indemne dans le premier mi-temps qu'on avait fait. Donc, malgré tout, l'incapacité du PSG ou les difficultés du PSG à ressortir sous pression quand l'adversaire te place sur un challenge de cet ordre et sont malgré tout préoccupantes si tu dois te projeter sur la suite de la compétition et si tu dois imaginer faire un heureuse en Ligue des Champions. Après, la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Il y a eu quelques ajustements de la part de Luis Enrique et qui s'était beaucoup commenté, notamment le changement entre Vitinha et Fabien de Russe d'opposition. Un changement qui, au fond, reprend le fil de la pensée de Luis Enrique sur la fin de l'automne, le début d'hiver quand Vitinha a commencé à jouer un peu numéro 6 parce que c'est un joueur qui est à la fois meilleur sur le plan technique que Oberté qui n'est pas du tout invité dans ce type de rapport de force parce que c'est des adversaires qui pressent haut et qui est aussi un joueur plus dynamique que Fabien de Ruiz qui a une gestuelle beaucoup plus lente et qui rend plus de ballons sous pression et ça a donné plus de facilité pour le PSG à sortir les ballons et à donner un peu de tempo au match. Évidemment, la Real Societal baissant aussi de régime, on va dire. Mais oui, c'est... Après, ce qui est intéressant à noter, je pense, c'est le premier but. on a pu parler cette saison des lacunes que le PSG avait sur le pied arrêté. Toi, Philomone, je me souviens que tu te posais la question à un moment s'ils étaient travaillés ou pas. On a vu quand même quelques combinaisons sur le match et notamment à chaque fois avec Marquinhos en remiseur. Il y a l'action du but mais il y a une action qui m'a fait penser au but de Thiago Silva au Vélodrome il y a sept ans avec Marquinhos très écarté sur un coup franc excentré en reprenant le rôle de Thiago Silva. C'était lui qui avait marqué le Vélodrome c'était une remise pour un autre joueur au second poteau. Au moins, les coups à arrêter pour débloquer ce genre de rencontre c'est un cliché mais ça vaut cher et même sur la fin de match après le 2-0 tu as des opportunités beaucoup moins que le moins il faut complètement liquider la double confrontation et repartir avec un 3-0 qui aurait été très très bien payé vu le début de match. Malgré tout c'est un peu le résumé à chaque fois des matchs de football que tu peux voir. il y a des équipes qui peuvent être bien travaillées bien placées sur le terrain qui peuvent montrer du courage des qualités mais avec des changements c'est beaucoup les joueurs aussi quand tu as des jeux il y a quand même un gap de qualité entre les deux équipes malgré tout que Paris soit 2-0 après le match allé même si sur le plan collectif il y a beaucoup de choses à vous dire ce n'est pas illogique au rapport de force des deux effectifs. Très bien. Mathieu tu es en train de nous dire comme je l'ai lu dans je ne sais plus quel jour j'en ai aujourd'hui c'est la victoire un peu des individualités malgré tout mais à ce niveau-là ça compte je crois que c'est dans Via Athletic qui a proposé une bonne analyse technique qui disait mais la Ligue des Champions plus on avance dans les tours plus ça devient la compétition des individualités sans être caricaturale non plus il y a eu le travail d'entraîneur il y a des ajustements d'entraîneur qui ont été faits en plus en deuxième période par Lewis Enrique mais à un moment l'entraîneur ne te contrôle pas 90 minutes de ce qui se passe sur un terrain à un moment c'est au genre de se prendre en main et sur la finition la partie finition ce qui se passe dans les derniers mètres ça l'entraîneur de la Real Sociedad il n'a aucune prise s'il a Sadik et André Silva en numéro 9 effectivement c'est pas Mbappé ça on a vu la différence pas tout à fait le même moule on va dire mais on dit le plan de Enrique c'est vraiment de donner des 1 contre 1 aux ailiers en aspirant le pressing dans l'axe oui 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 mais bon justement je crois que c'est là où c'est le plus peut-être le plus dur dans l'analyse parce que effectivement comme tu as dit Mathieu on n'a pas conseillé grand chose mais ce qu'on est censé faire ce que l'entraîneur veut que ces joueurs fassent pendant une mi-temps ils n'ont pas réussi à le faire et c'est peut-être ça le plus gênant Omar ou Blaise pour compléter ce pouls très long déjà très complet qui veut commencer allez vas-y Omar explique-nous pourquoi tu t'es endormi entre la 45ème et la 70ème c'est un peu probablement à cause de mon grand état de fatigue et de la prestation pour soporifique qui a été faite c'est vrai que la première mi-temps est assez indigne et tu ne dois pas te retrouver dans un tel état de difficulté contre une équipe qui vraiment à mon sens jouait quasiment à 10 sans joueur offensif clair et surtout avec une manière de presser qui était hyper lisible et en plus très très annoncée donc peut-être que voilà l'élan collectif n'est pas tu as des joueurs qui se sont retrouvés en très très grande difficulté sous pression et là où je rejoins Mathieu c'est qu'heureusement que la Real Sociedad est la Real Sociedad c'est-à-dire un club qui est probablement pas voué à jouer des matchs du top 16 européen sinon la facture aurait été différente de celle que tu as eu hier le résultat il est incroyable comparé à ta performance globale sur les 90 minutes et moi je jugerais un peu plus durement les ajustements qui ont été faits en seconde période qui sont bien entendu à pondérer parce que c'était certain que la Sociedad ne pourrait pas presser comme ça pendant 90 minutes ils l'ont très chèrement payé ils auraient pu avoir une récompense peut-être un petit peu plus un petit peu plus rapide en première période tant on a rendu de ballon et tant il y a eu un côté notamment le côté gauche du PSG qui a été très faible dans les deux zones offensivement et défensivement pour ne pas accabler le défenseur gauche de ce match là mais globalement ouais t'as un super t'as un super résultat tu découvres que t'es une équipe peut-être moins prête que ce que tu pensais en tout cas que ce que moi je pensais dans ton état d'avancement surtout face à des adversaires qui vont être capables de voilà d'amener le match de maintenir le match dans le dans le deuxième tiers du terrain et ça ben c'est un peu c'est un peu ce qui te fait passer le step d'après en Champions League parce que sur les prochains tours tu vas avoir un agrégat de qualité qui va être beaucoup plus grand tu vas avoir effectivement des équipes qui vont être capables de presser très fort sur tes joueurs un peu fragiles dans ces situations là il va te joindre à la qualité technique et la finition et ça c'est dans un soir aussi mauvais que tu ne l'as été hier pendant les 50 minutes ben 50 minutes de trou en Ligue des Champions dans une double confrontation tu peux déjà mettre tous les clous sur le cercueil et te dire que tu retendras ta chance l'année prochaine ouais en général ça pardonne pas et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui dit que la Real Sociedad n'est pas une équipe du top 8 elle a mérité sa place dans le top 16 elle finit quand même première de sa poule en ayant perdu aucun match en jouant deux fois Benfica deux fois l'Inter et c'était je crois Salzbourg bon ils n'étaient pas là par hasard mais c'est vrai qu'hier le PSG leur a mis autant de but qu'ils en avaient pris lors des 6 matchs précédents et un truc d'ailleurs qu'on arrête de me parler des absences de la Real Sociedad hier il leur manque deux joueurs seulement alors l'avant-centre très important et l'arrière-gauche qui n'était pas non plus un mec indispensable tout le reste les trois autres défenseurs le gardien les trois milieux les deux ailiers ce sont les titulaires le PSG au coup d'envoi avait plus d'absences que la Real Sociedad et des absences importantes genre Nuno Mendes Skriniar qui a quand même joué toute la première phase de poule Kimpembe bon lui ça fait un moment même Lee qui était titulairement de partir à la coupe d'Asie et Hernandez sur le mantouche je pense qu'on va en revenir sur ce cas voilà j'ai pas quand j'entends la Real Sociedad va récupérer des joueurs en fait ils vont récupérer un joueur et au Yarsabal ça va changer beaucoup de choses parce que lui c'est vraiment un bon joueur c'est l'âme de l'équipe comme ils ont tendance à le dire même au sein du club publiquement mais le PSG va peut-être aligner trois mecs différents en retour en défense par exemple au milieu peut-être que ça va changer donc ça m'a énervé ce coup des absents je suis désolé de dériver là-dessus Blaise est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match en général on a déjà beaucoup parlé est-ce que tu veux qu'on attaque l'analyse collective on t'écoute oui on va pouvoir aller sur l'analyse collective parce que sur le le constat du rendu je vais partager beaucoup de points qui ont été déjà amenés par vous trois il n'y a pas de soucis très bien pardon l'analyse collective comment tu on va parler des demi-temps séparément parce qu'il y a quand même une vraie rupture dans le match entre les demi-temps et même avant après le but on va commencer par l'après-midi-temps comment tu comprends comment tu lis tout à l'heure Omar disait quelque chose de très intéressant on est peut-être moins avancé qu'on ne le pensait c'est vraiment ça le constat que tu fais c'est une phrase qui peut être avancée qui définit en partie les difficultés qu'on a pu rencontrer mais moi là où peut-être vous avez été un peu plus sévère que je devais l'être c'est que certaines des difficultés qu'on a pu rencontrer notamment dans notre capacité à sortir d'une ligne de pression qui est assez forte d'une équipe qui arrive à empêcher les hommes les plus dangereux d'être trouvés dans le sens du jeu c'est une difficulté qu'on était en état d'attendre du PSG et c'est bon ça après on pourra aussi en parler dans les prestations individuelles mais Philo tu te rappelles que j'avais moi parler de la titularisation de Béraldo parce que je je pensais que on aurait le ballon de manière un peu plus confortable mais mais pour moi ça faisait partie des réflexions du staff de se dire que face à ce que nous proposerait la Real Sociedad et comme l'a dit Omar c'était très lisible et très attendu il fallait ajouter le maximum de qualité technique pour ressortir le ballon et moi là où comme je le disais je vais être en tout cas moins sévère dans le jugement c'est que si l'équipe n'est pas prête c'est aussi parce que les qualités de certains joueurs sont connues et sont je pense limitantes pour un certain niveau de hauteur dans cette compétition donc moi j'ai été surpris de la durée des difficultés mais pas franchement de la difficulté qu'on pouvait avoir à certains moments parce que en plus de ça la difficulté qu'a ajoutée la Real Sociedad c'est que leur manière de presser a déformé ce qu'on a pu construire notamment dans la relance à 3 et donc a remis Hakimi sur une ligne de 4 où sur ses premières saisons au PSG il nous a montré qu'il pouvait être un joueur en difficulté malgré ses énormes qualités et son volume de jeu donc en isolant les 4 défenseurs sur une ligne de 4 puisque Ruiz par ses qualités et peut-être par ses limites lui il devait endosser un rôle très responsabilisé à la relance et il a montré qu'il n'avait pas forcément les capacités et tous les autres hommes qui étaient fixés plus haut qui devaient être trouvés derrière les milieux de terrain et puis pour se mettre rapidement dans le sens du jeu étaient introuvables pour des défenseurs qui ont montré sur leurs précédentes saisons au PSG et Béraldo on ne le connaît pas on le découvre mais sa jeunesse et puis d'autres aspects peuvent expliquer ça moi je n'ai pas franchement été étonné par cette première mi-temps plus par la longueur des difficultés parce que généralement avec des joueurs qui ont des pieds comme les nôtres et même si on ne résumera pas forcément ce match-là des individualités contre un collectif je me disais qu'on arriverait à trouver la clé et on a pu par moments sortir et puis notamment sur l'occasion à la cinquième minute qui aurait encore une fois changé le match mais moi en tout cas non je n'ai pas franchement été étonné plus par la longueur mais je pense que c'est quelque chose qu'on sera amené à rencontrer à nouveau parce que les joueurs et le milieu de terrain notamment qu'on avance et qui fait débat chez les supporters parisiens pour moi restera le facteur principal qui limitera nos ambitions si on devait avancer les tours après il y a un truc qui me gêne un peu c'est que le milieu enfin Louis-Henriquet avait présenté la Real Sociedad en disant Brest et Lille ça a été des répétitions tout ça c'était très bien on ne peut pas dire que le milieu Ruiz Zairem Riz Vissigna qui de mémoire était aligné contre Brest en Coupe de France était et je crois même aussi en Ligue 1 j'en doute était particulièrement en mesure de répondre au pressing de Brest en fait et c'est là où il y a quelque chose que je comprends pourquoi il fait ça à peu près Warren il est comment dirais-je il est il est il est fixé côté droit je veux dire je sais que c'est fixé mais les deux autres ils tentent de faire de Ruiz une sentinelle depuis des semaines mais ça ne marche pas en fait là il retente encore pendant une mi-temps et au bout d'un moment il a compris il arrête c'est là où au moins il ne s'est pas entêté comme il avait pu le faire à Newcastle par exemple mais moi ça me gêne un peu alors je comprends pourquoi il le fait parce que la Real Sociedad va jouer long t'as André Silva qui va forcément te mettre des remises pour les joueurs qui plongent dans l'axe et bah ils vont jouer des seconds ballons dans les airs et avec Vitinha tu sais que tu ne gagnes pas un duel de la sorte mais pour moi c'était la raison principale Philo oui oui mais au bout d'un enfin tu vois au bout de 20 minutes que t'arrives enfin t'as un plan ton plan à toi c'est de ressortir le ballon depuis l'arrière balle au pied si tu vois que ton plan ne marche pas que ce que t'as mis en place pour contrer ton adversaire est encore plus dangereux pour toi même est-ce que tu te tu prends le risque d'attendre jusqu'à la mi-temps en fait et autant je le félicite d'avoir su inverser la mi-temps de les avoir je pense bien remis en place tout ça autant à ce moment là il y a un souci dans son dans le choix qui est fait je sais pas Mathieu a l'air de vouloir en parler je t'écoute Mathieu non mais après c'est toujours c'est des choix de positionnement etc mais ça change rien au problème qui est de fond qui est que ton milieu de terrain il a une capacité à résister sous pression qui est qui est pas au niveau des standards des meilleures équipes européennes que tu le sais depuis l'été dernier que le club a pas agi en ce sens lors du mercato et donc doit faire avec durant l'intégralité de la saison donc voilà t'essayes de limiter un peu la case de match à match mais le nombre d'options que t'as à disposition est au fond assez limité un joueur comme Mungarte par exemple qui a joué les matchs de poule on a vu que dans ce genre de contexte quand bien même il y a eu un léger revanche cette dernière semaine c'est pas c'est un joueur qui peut littéralement couler face à ce type de position tu n'as pas Likanguil donc tu perds une option comme relayeur il y a bien eu le cas de Ascensio comme relayeur qui a été testé ces dernières semaines mais sans doute pas avec assez de fréquence pour être une vraie option sur un match à élimination directe et tu as Carlos Soler comme option donc pas une option en fait et donc tes trois joueurs tu sais lesquels tu vas aligner c'est ces trois là après t'as juste la question de la position entre Ruiz et Vignard est-ce que tu commences avec l'un ou avec l'autre c'est un peu là aussi tout le débat c'est vrai qu'il y a eu la sensation que Luis Enrique a légèrement changé son fusil d'épaule par rapport à la fin de l'année civile où c'était plutôt Vitinha qui jouait devant la défense mais en même temps c'est une période où Ruiz s'est blessé où les Kanguines aussi s'imposait comme titulaire donc voilà il y a plusieurs possibilités mais à l'intérieur d'un trio qui est fixé il n'y a pas de concurrence possible par les absences ou par les limitations encore plus flagrantes d'autres joueurs comme Ingarté ou comme Solaire donc tu fais avec mais tu fais avec de grosses limites et c'est vrai que sur une première mi-temps ou la réassociation là ok c'est pas non plus je pense que même en Ligue 1 tu vas sans doute avoir des pressings plus sévères plus intenses des pressings qu'on a pu avoir à Bollard par exemple ces dernières années ça me semblait d'un autre niveau d'intensité physique par exemple que ceux de la Real Sociedad et pourtant on n'a pas réussi à trouver des solutions et tu manques vraiment de qualité derrière sur les premières passes limite les meilleures passes qui sont sorties depuis les défenseurs première mi-temps c'est Marquinhos donc c'est c'est un peu ça c'est un peu un peu problématique quand tu le vois de cette façon sur les ballons longs et les ballons les ballons renversés mais bon ça tu fais avec les réalités de l'effectif Louis Sanrique il ne va pas le changer si tu dois avoir reproché quelque chose à Louis Sanrique et à la direction en général c'est de ne pas l'avoir anticipé au moment où ils ont construit l'effectif l'été dernier mais maintenant que tu as cet effectif tu le fais avec comme tu dis maintenant que tu as cet effectif tu le fais avec et tu dois finir la saison avec mais la question tu vois des trois milieux qui comme tu le dis est centrale parce qu'il y a un manque de qualité assez assez flagrant indirectement je pense qu'elle va se poser de façon différente quand quand Nuno Mendez va revenir par exemple parce que tu vas jouer avec tu ne pourras pas garder ta base à trois avec Nuno Mendez à faire le central gauche par exemple et c'est là où peut-être le PSG va avoir quelque part une solution c'est que tu vas être obligé de casser ta structure logique en fait ta structure que tu as depuis six mois pour peu que le portugais soit en forme parce qu'il te change trop de choses et est-ce que de l'espèce de 3-3 que tu as tu as passé à 2-4 ou je ne sais pas tu sais ce que je veux dire 2 centraux puis une sorte de 2 devant et 2 sur les côtés enfin changer un peu ta structure de relance qui aujourd'hui ne te permet pas de le faire proprement je me demande si ce n'est pas un peu ta seule solution quand quand l'oxygène va commencer à vraiment manquer et que tu ne pourras pas faire ce que tu as fait hier quand la réalisation parce que indirectement ce qu'on a vu hier contre la réalisation si vous vous rappelez c'est exactement la même première demi-heure que contre le Milan AC au Parc des Princes et pareil on ne concède pas finalement énormément énormément et à l'époque on arrive à enclencher un contre Warren fait une grosse action et Kylian finit très bien hier je trouve qu'il y a un peu de ça mais au bout d'un moment tu ne peux pas subir des 30-45 minutes en étant comme ça autant asphyxié Omar de ton côté c'est toi qui disais tout à l'heure que tu imaginais quand même l'équipe plus avancée collectivement cette première mi-temps tu as fait peur vraiment ah oui oui parce que pour moi le problème il n'est pas trop dans la façon dont tu structures ta redance il y a aussi un problème de rythme tu as des joueurs après peut-être que le poids du match a pesé plus lourd sur les épaules que ce que je pouvais imaginer mais la lenteur gestuelle et de la prise de décision certains pour qui ça semble rédhibitoire pour imaginer à être performant alors mettons ça sur la thèse de l'accident vraiment je ne souhaite pas que ce qu'on ait pu montrer pendant 50 minutes soit le niveau réel mais c'est un truc que tu ne peux pas passer sous silence et c'est en ce sens-là que le résultat est exceptionnel parce que normalement ça en Ligue des Champions ça ne pardonne jamais on est un club très très bien placé pour savoir que les trous noirs peu importe la durée en Ligue des Champions le niveau est trop haut pour pouvoir te le permettre donc là on a pu faire quasi une mi-temps de nos matchs avoir un top résultat sans trop concéder effectivement si tu parles si tu regardes les occasions brutes il y en a peu mais c'est quelque chose qui est un peu structurel dans l'équipe que tu avais en face donc c'est pas tant c'est pas tant toi qui les as annilés c'est que tu es face à une équipe qui ne peut pas les produire tout simplement donc c'est aussi à prendre en compte mais bon voyons le verre à moitié plein en se disant que toi de l'autre côté en réalité il en faut assez peu à tes offensifs et même pas très alimentés ils arrivent à marquer des buts sur des fois des situations qui n'en sont pas vraiment donc j'essaye de voir le truc plutôt positivement Est-ce que t'es vraiment convaincu quand tu le dis ou c'est juste parce que t'as pas envie de tuer le moral de tout le monde je ne te sens pas très convaincu par le on essaye de voir positivement comme si tu te voilais la face en disant mes prochains matchs ça va pas passer en fait non mais regarde si je compartimente l'équipe je vais le faire à l'envers sur l'autosuffisance de tes offensifs oui ça j'y crois vraiment je pense je pense que vraiment Barcola est dans un espèce de moment où même s'il n'est pas très bon il fera des différences qui peuvent lui permettre de finir Kylian Mbappé c'est Kylian Mbappé il n'y a pas besoin d'en rajouter et Ousmane au travers tout ce qui produit il y aura des situations je pense qu'il faut placer un voile pudique sur ce qui se passe au milieu du terrain parce qu'il y a il y a les jambes de Zahir Emery en effet qui portent et qui peuvent t'amener dans certains contextes très transitionnels mais hier il a réussi à se faire éteindre au travers du rythme qui était mis autour de lui et même lui ça l'a fragilisé techniquement Ruiz en point de bas je comprends l'idée et moi je trouve qu'il ça ne faut pas plaire mais je trouve qu'en vrai il ne s'en sort pas trop mal dans l'interprétation du rôle mais après il a des relayeurs qui étaient en grande souffrance c'est Vitinha il n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus et ta défense elle est beaucoup trop permissive il y a Geraldo hier quand même on parlera dans les prestations défensives individuelles pardon on a compris t'inquiète parce que ça me fait bugger rien que d'y penser il a vécu un truc qui ressemble à un naufrage c'est un baptême du feu et il s'est bien brûlé pour le coup donc il faut y croire c'est important un grand philosophe du club disait que l'espoir est le dernier mot philosophe aujourd'hui perdu au fond du McDo de Riyad mais on l'oublie pas non mais en fait ce qui me gêne un peu dans l'analyse de cette rencontre c'est que t'es en septembre à Newcastle tu prends un bouillon monumental mais t'es en début de saison tu peux comprendre en fait un peu tu viens de changer beaucoup de choses tu l'acceptes en fait tu peux comprendre là ce qui me gêne un peu plus c'est quand même qu'on est mi-février que le match à Newcastle c'était 5 mois avant quand même et t'as pas beaucoup de choses qui ont changé en fait t'as sorti Ougarté du 11 de départ mais enfin je pense qu'on est tous d'accord c'est pas Ougarté la personne qui va te permettre de déjouer un pressing il a des qualités mais c'est pas celle-là hier j'ai vu une personne qui me fait sur la je crois que c'est sur Twitter il nous a manqué Ougarté on a assez souffert comme ça Manuel il va se remettre tranquillement dans le rythme mais c'est pas un joueur pour sortir d'un pressing peut-être c'était son frère on sait pas on sait pas peut-être mais bon voilà ce qui me gêne un peu c'est qu'on est 5 mois plus tard et on a pas l'impression qu'on relance beaucoup mieux voire on relance encore plus mal je je comprends que Louis-Henriquet au bout d'un moment il est dépendant de la qualité technique des joueurs parce que tous les joueurs tous les entraîneurs sont dépendants de la qualité de leurs joueurs que ce soit tactique technique mentale et tout mais ça me gêne un peu en fait que les joueurs enfin déjà ça me gêne qu'une équipe comme la Real Sociedad qui comme tu dis propose un plan très bien organisé mais pas non plus le plan du siècle enfin ce qu'ils font ils te gênent bien dans la largeur ils jouent assez haut voilà quoi mais ils font ça reste des joueurs quand même assez même physiquement c'est pas des super bon au milieu ils sont un peu costauds mais tu ne prends pas trois Golgoth d'un mètre quatre-vingt-dix à chaque contact quoi et bien malgré ça on a quand même été en grosse grosse difficulté après l'ajustement de la mi-temps fais-tu bien il y a le fait qu'il se crame aussi sur une mi-temps complètement en se donnant comme ça de façon absolument hallucinante mais un gros club européen un gros club anglais par exemple est capable de t'imposer ce qu'ils ont fait physiquement pendant plus qu'une mi-temps en ayant le banc de touche qui va bien pour continuer s'il faut et en ayant des vrais attaquants pour te punir quoi et c'est là où je me dis ouais peut-être qu'on sera au rendez-vous du top 8 mais le rendez-vous du top 4 il est je parle même pas du top 2 c'est vrai que là d'un coup sur le match d'hier tu le relativises alors après comme tu l'as dit Omar t'as des attaquants avec pas grand chose ils font beaucoup le deuxième but t'as Dembele qui s'amuse hop une passe une autre un mec qui dribble deux joueurs et qui va battre le gardien comme ça de pas grand chose bon bah ça est-ce que tu peux nous rappeler par curiosité j'ai un petit trou de mémoire quels étaient les milliers de terrain du PSG la dernière fois qu'on est allé dans le top 8 européen pour sortir la balle sous pression bah ça devait Paredes Verratti ah ouais ok bah ça c'était d'autres joueurs c'est sûr et Ander et Ander et non et n'oubliez pas il y avait Idrissa aussi qui était sorti d'ailleurs la seule fois ils l'ont pas sorti il a pris le rouge ça a pas loupé non non mais bon c'était alors c'était après c'était aussi une époque sans public dans les stades mais je suis d'accord évidemment pour sortir la balle sous pression mais tu vois par exemple à l'époque est-ce que le PSG avait ses avait d'autres problèmes mais disons que l'entraîneur de l'époque était aussi moins dogmatique de la sortie depuis l'arrière tu vois ça c'est bah Lucien Riquet il veut absolument repartir de l'arrière ok mais au bout d'un moment mon grand si ton équipe elle sait pas le faire c'est un peu gênant moi il y a un truc par exemple qui me chagrine un peu c'est que on a avec Barcola au moins un joueur qui est capable de gagner des duels aériens si on doit jouer long puisqu'il est grand il est bon de la tête il sait faire des remises et de toute la De Naruma le cherche De Naruma le cherche plusieurs fois c'est le match d'hier Barcola de la dette bah moi ça m'a pas franchement ça m'a pas sauté les yeux par exemple tu vois ah je cite bah une ou deux fois moi sur la fin de mi-temps ouais ouais voilà je me suis demandé à un moment s'il y avait pas s'ils avaient pas vu un peu les cassettes des matchs de Lyon qu'ils se rappelaient qu'ils étaient parfois un peu sollicités sur ce registre voilà bah tu vois pour te dire une autre personne sur la live m'en parle aussi elle me dit visiblement c'est en fin de mi-temps j'avoue que moi j'ai complètement zappé ce moment de ma mémoire alors que c'est pourtant une solution qu'on devrait utiliser plus même pareil quand alors est-ce que c'est est-ce que c'est le plan adverse qui le gêne est-ce que c'est le joueur qui est pas dans un bonjour techniquement quand Hakimi perd je crois 11 ballons en une mi-temps hier j'étais là genre c'est pas possible à ce niveau là la compétition ton côté droit est censé être ton côté fort et finalement il te coule plus qu'autre chose bon il y a un petit souci alors après on sait qu'Achraf c'est un joueur qui est meilleur dans la moitié de terrain adverse que dans la sienne mais quand même 9 ballons dans notre camp voilà 9 ballons dans ton camp ça veut dire que t'as quand même un déficit ok il y a du pressing mais la ligue des champions ouais il y a du pressing toutes les équipes elles sont archi au point collectivement ou très très fortes individuellement évidemment qu'il y a du pressing c'est pas un match de coupe de France avec une équipe 90 derrière bon il y a un problème un peu tactique sous-jacent mais il y a aussi des soucis techniques qui sont quand même un peu un peu gênants et qui me qui me disent qu'il y a peut-être des joueurs qui au niveau du dessus sont pas invités quoi voilà sur la deuxième période les ajustements la fatigue le PG qui va mieux Bablaise on t'a pas beaucoup entendu comment tu les lis à quoi tu les attribues tout ça c'est ouais c'est je pense c'est intéressant de d'essayer de penser que le changement tactique a fait beaucoup après je pense je pense la fatigue de la Real Sociedad a beaucoup joué puisqu'on l'a vu que si Fabien Ruiz a pu trouver une utilité malgré tout et ça Omar je pense dira ce qu'il avait derrière cette idée là c'est aussi parce que la Real avec les relances de son gardien notamment n'a jamais hésité en première période à allonger en seconde période il y avait un pressing toujours parisien avec notamment sur les relances du gardien on voyait que Mbappé Dembélé quadrillait la surface de réparation prêt à y entrer directement mais ils ont pris beaucoup plus de risques puisque je pense que la première mi-temps les avait mis en confiance donc il y avait moins ce besoin d'avoir un site un récupérateur en tout cas un milieu de terrain en point de basse avec de la taille puisqu'ils ont décidé d'attaquer de manière différente après évidemment que par ses qualités et je l'avais on en avait parlé sur un des derniers matchs où il avait joué numéro 6 Vitignia je trouve qu'il paradoxalement en fait il simplifie il simplifie son jeu quand il est plus bas sur le terrain et ce joueur qui a souvent tendance à énerver parce qu'il y a les deux trois touches de trop ou une prise de risque qui n'est pas forcément on va dire à la hauteur de ce qu'il peut amener parfois sur le terrain là plus bas sur le terrain on a vu que sa mobilité sa capacité à toucher rapidement le ballon à se retourner à dribbler sur place on va dire pour déstabiliser pour trouver des angles de passe ça a pu permettre de trouver certains de ses coéquipiers dans de meilleures dispositions et puis à Fabienne Ruiz orienté comme ça avec des ballons qui arrivaient plus face au jeu souvent d'orienter d'être un bon relais notamment on l'avait bien vu même si c'est une phase où le mérite je pense revient aux deux acteurs entre mais sur le but de Barcola on voit bien qu'il a Fabienne Ruiz il est positionné il est prêt il peut jouer vite avec son pied fort et cette inversion de position mêlée je pense aux insuffisances ou en tout cas à la fatigue de la Real Sociedad et aussi à sa manière d'aborder la seconde période puisque ils avaient sécurisé je pense dans leur tête un match à un rythme pas très élevé où le PSG n'était pas très inspiré donc ils se sont permis de moins allonger de plus avoir des temps de possession qu'ils voulaient long sauf que ce format de match a facilité je pense le replacement de Vitinha et sa faculté à exister et à rendre et à fluidifier en tout cas la sortie de balle parisienne parce qu'on en avait bien besoin oui on en avait bien besoin comme tu dis Mathieu tu es peut-être tu es aussi positif que Blaise sur ce effectivement cette ce replacement repositionnement un peu inversion des deux joueurs pour profiter un peu plus de leur qualité non je partage ce qu'a dit Blaise c'est une combinaison de facteurs je pense que ce serait réducteur de tout mettre sur le compte du changement tactique évidemment la dynamique du match et les efforts que consentit le Real Sociedad en pendant 10 ans qui se payent un peu par la suite mais oui après sur les qualités des deux joueurs c'est une grande tige de 1m90 qui a une mécanique assez lente qui met toujours un peu de temps qui peut jouer qu'une pied gauche en plus qui met toujours un peu de temps pour se réorienter se remettre le ballon du bon profil etc tu perds du temps en fait quand tu es sous pression et que tu as besoin de faire tout ça et c'est un joueur qui je pense dénote quand il est sous pression et c'est pas pour rien que quand Eloti quand il était à Naples il avait essayé de le mettre en numéro 6 et de voir un peu comment ça se passait parce que comme il le fait quasiment dans un club il va chercher un joueur un peu technique et il le met en numéro 6 pour voir comment ça fait et voir s'il ne peut pas le transformer en pirelo à Paris il avait même fait avec le bonheur rappelez-vous oui j'allais te le dire mais il n'a pas insisté en fait il n'a pas insisté parce que il n'est pas un joueur pour ce type de configuration l'an dernier on l'a déjà vu avec Galtier quand il jouait parfois en point de basse ou du moins quand il se retrouvait dans ces situations devant la défense il perdait des ballons il se rendait coupable d'imprécision qui coûtait parfois cher à l'équipe il me demande si face à l'OM de Tudor il ne se retrouve pas dans des situations l'an dernier où il est vraiment limite dans ses positions devant la défense il perdait des ballons donc c'est c'est un joueur qui peut se retrouver en difficulté par ça tout simplement par sa morphologie par sa mécanique et sa gestuelle qui est assez rigide lui qui est un joueur beaucoup plus dynamique déjà qui a 15 cm de moins grosso modo qui a un centre de gravité plus bas et qui est plutôt nid sur ses jambes et qui est capable de faire pas des qualités qui sont inutiles sous pression donc effectivement comme tu l'as dit aussi Blaise je pense que le fait de se retrouver dans des zones où il n'y a pas à faire le choix décisif à trouver la passe difficile entre entre deux défenseurs ou dans les 15-20 derniers mètres il se passe très comprimé peut-être qu'il se pose un peu moins de questions qu'il joue de façon un peu plus spontanée qu'il trouve les solutions vers l'avant plus naturellement ça te permet un peu de fouillifier le jeu sans que ce soit une option sans autre crédible et compétitive face à des adversaires de très haut niveau en tout cas ça reste à voir mais dans ce type de situation si tu dois choisir entre les deux joueurs moi je m'inclinerais plus sur Vitinelle en poste de numéro 6 et ouvrir le poste de relayeur à Ali Kangin quand il reviendra ou à Sensio même si on veut tester cette option dans la durée ça fait bien de risque devant la défense comme ça je trouve que c'est un tel appel pour l'autre équipe de venir presser et de venir le mettre en difficulté que ça peut devenir très rentable pour l'adversaire de venir te chercher si le numéro 6 en face c'est très bon après on a aussi vu des lacunes en tant que relayeur et chez l'Espagnol aussi donc c'est compliqué à être en fait comme débat je pense sans doute sa meilleure position ce serait pas dans le 11 rêver du PSG ça fait clair mais vu que on attaque ça donc là tu fais avec comme tu dis comme t'as que ça tu fais avec sur le live j'aurais fait un petit sondage est-ce que le rebond du PSG après la pause était lié au changement tactique avant tout petite victoire 74% contre 36% contre le non enfin donc deux tiers un tiers voilà on nous dit et Vitinha Warren en double pivot et lié en relayeur faudra voir mais Vitinha Warren c'est quand même pas très très grand et une équipe qui met des grands ballons te mettrait forcément en difficulté après Ruiz n'est pas non plus un monstre du jeu de tête mais quand tu fais 1m90 ça aide quand même pour gêner un minimum voilà et faut quand même pas oublier aussi que tu mets situé et Vitinha et Warren et Li pour les coups de pied arrêtés sachant que devant t'as déjà Dembélé et Mbappé qui sont pas très très grands c'est quand même un peu compliqué à défendre ensuite qu'est-ce que je voulais dire Omar sur la deuxième mi-temps tu as vu un vrai rebond collectif ou tu l'attribues franchement uniquement à la réelle société qui n'avait plus rien dans les chaussettes Omar n'a pas vu la deuxième mi-temps je te rappelle c'est quand même j'ai revu mes 25 minutes que j'ai raté parce que quand tout à l'heure on disait qu'il avait vraiment dormi entre la mi-temps et la 70ème le but de Barcola c'était pas une blague il s'est vraiment endormi devant mais il a fait ses devoirs il a regardé mais t'as dû revoir le match en entier d'ailleurs te connaissant avant de venir voilà donc la deuxième mi-temps comment tu la lis de ton côté je vois pas vraiment de rebond collectif en fait une réponse très juste et une réaction minimale et attendue après l'indigence de la production de la première période t'as quand même un peu plus d'espace et de temps pour t'organiser donc forcément tu sanctionnes et on a revu un peu cette façon de cavalier que peut avoir Saréal dans sa manière de défendre avec des côtés qui sont vraiment très très dégagés pour les ailiers et un axe défensif qui est fermé mais très très bas sur le terrain donc forcément avec du temps des maîtres pour accélérer il y a des situations de frappe et de dribble qui sont multipliées et forcément t'as sanctionné de façon avec un bon taux de réussite pour le coup parce que tu produis pas un volume d'occasion dingue mais tu mets deux buts quasiment coup sur coup qui valent très très cher je dirais pas qu'il y a eu un rebond une réaction dingue pour moi c'est juste le minimum qui a été produit minimum tu marques deux buts c'est vrai pour finir un peu sur la deuxième mi-temps il y a des gens qui ont pas compris et je les rejoins un peu les changements Louis-Sénriquier à la 70ème notamment sortir Barcola pour Asensio sortir Danilo pour Lucas Hernandez comment on me dit les changements sont honteux je pense que je sais pas si on peut jusqu'à honteux mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre à mon sens il fait rentrer Asensio parce qu'il veut peut-être qu'on mette plus le pied sur le ballon qu'on soit plus dans le contrôle étant donné qu'on mène 2-0 à ce moment là notamment on me dit des joueurs plus forts à la conservation c'est exactement comme ça que je le comprends est-ce que le changement de Barcola était prévu quoi qu'il arrive oui visiblement j'ai bien compris je me demande je pense que le changement était prévu juste avant le but parce qu'Ascensio il rentre vraiment dans la foulée il s'est chauffé déjà avant mais je me demande aussi s'il veut pas spécifiquement mettre Dembele face à Marie Traoré qui était en train de vraiment de souffrir souffrir et à ce moment là si tu veux faire en gros tu contrôles le côté droit avec Asensio et tu tentes de faire mal spécifiquement sur ce côté gauche avec Dembele bon moi j'avoue que j'ai pas non plus spécialement apprécié Asensio ne fait pas une mauvaise entrée mais peut-être aussi vouloir profiter de sa frappe de balle vu que c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions qui a souvent marqué des buts comme ça en fin de rencontre et pour le changement en défense centrale moi je pense honnêtement que derrière ça tient physiquement sur un fil si vous regardez depuis des semaines pratiquement à chaque rencontre il y a un changement en défense centrale ils sont 3 à tourner pour 2 postes entre Marquinhos Danilo et Hernandez et je pense franchement que ça tire très très fort physiquement et qu'il peut pas se permettre d'en perdre d'où le fait qu'il fait jouer beaucoup Béraldo qui malgré toutes ses limites est jeune et récupère plutôt bien Danilo c'est 32 ans Marquinhos c'est bientôt 30 ans Hernandez c'est que 28 mais on sait qu'il a beaucoup été blessé dans sa carrière je vois ça comme de la gestion en cours de match parce que si on en perd un des 3 on est vraiment cuit après il reste toujours d'ailleurs ça va nous permettre de faire la passerelle je pense avec les les perfs individuels la question du de la non-titularisation de Lucas Hernandez qu'absolument personne n'avait vu venir on va pas faire semblant mais qui est qui est une vraie question comment vous l'expliquez les changements Omar Blaise Mathieu sur de Louis-Sénriquet et puis ce choix un peu de Hernandez qui veut commencer Blaise toi tu étais persuadé comme moi qu'il y aurait Hernandez et pas évidemment il n'y a pas eu Hernandez c'est ça c'est ça je pensais que Marquinhos serait celui qui serait mis de côté en tout cas dans le 11 de départ donc surpris comme tout le monde sur les bon sur le 11 je pense qu'on en a on en a discuté sur les les changements le remplacement de de Barcolab moi je pense que c'était c'était déjà voulu parce que c'est c'est vrai qu'il était il n'était pas forcément mis en valeur et lui n'arrivait pas à se mettre en valeur sur les rares ballons face aux jeux qu'il pouvait recevoir et après son remplacement par Asensio j'entends que ça puisse être pour conserver pour amener un joueur capable de conserver le ballon 1-0 ça dirait quand même beaucoup sur on va dire peut-être pas les craintes mais sur l'incertitude du niveau de son équipe c'est comme ça que je le prendrais après le problème qui m'a amené ce changement c'est le replacement d'Ousmane Dembele côté gauche qui lui pour le coup n'a pas été très bon pas du tout pas réussi à se mettre en valeur même s'il n'a pas fini le match mais il n'a pas réussi à se mettre en valeur donc ça c'est un premier changement un peu difficile Danilo je ne sais pas du tout je ne sais pas si je pense que tu l'as dit ça peut être un peu physique de gestion pour un peu tous les centraux mais en plus il le fait rentrer pour qu'il prenne la place de Béraldo côté gauche donc ça déplace Béraldo qui n'était pas forcément en confiance et qui a fait notamment une relance qu'il a voulu courte dans les pieds de l'adversaire en fin de match à l'entrée du temps additionnel donc encore un changement et je suis déjà moi pas trop fan des changements qui déplacent plusieurs joueurs donc là ça n'a pas forcément amené du bon et puis après l'entrée de Colomoigny anecdotique si ce n'est qu'il a eu quand même une belle opportunité mais les changements s'expliquent par les hommes je comprends les hommes qui sont sortis un peu moins les hommes qui sont entrés parce que à partir du moment où tu fais rentrer Hernandez que tu le fais rentrer pour Adrie côté gauche c'est un petit peu c'est un petit peu difficile à s'expliquer à comprendre et à expliquer parce qu'avec en plus l'incertitude du début de match l'entrée d'Ascensio qui déplace Ousmane Dembele j'étais pas vraiment fan et puis après l'entrée il n'y a pas forcément de choses à dire sur l'entrée de Randall Colomoigny ouais tiens juste avant que je demande Mathieu au Marcel de le compléter on me demande sur la live cette histoire de virus de maladie alors c'est quelque chose que Elena Condis de la radio espagnole à Copé qui est plutôt une des radios qualitatives espagnoles qui est alors pour ceux qui ne connaissent pas Elena Condis c'est celle qui suit le Barça pour la cadena Copé au quotidien donc depuis des années elle était déjà à Barcelone au moment où Luis Henrique était l'entraîneur et c'est elle qui l'a dit avant le match il y a des joueurs malades côté PG on savait que Lee avait été malade et ça avait été la première à dire Lucas Hernandez en fait il est malade il ne peut pas être titulaire parce qu'il n'est pas bien elle a dit il y a deux et elle avait ajouté dans son article sur le site de la Copé il y a d'autres joueurs côté parisien qui sont titulaires mais qui ne sont pas bien j'en ai parlé avec quelques personnes autour du PG personne n'a vraiment totalement confirmé mais par exemple quand on avait appris pour les kilos au moins de Consalo Ramos le mois de décembre des gens m'avaient dit non non c'est pas vrai tout ça alors que ensuite Luis Henrique l'a confirmé donc à quel point c'est vrai le fait que ça sorte par cette personne spécifique qui suit depuis longtemps le Barça qui a connu Luis Henrique au Barça me l'a pensé que ça peut venir notamment du staff c'est pour ça que ça me paraît assez crédible en fait je ne vois pas globalement ça vient forcément de quelqu'un avec un rapport espagnol au PG que ce soit un joueur un coach un adjoint tout ça voilà c'est vrai que Luis Henrique a dit que ce n'était pas un problème physique mais être malade c'est un peu un problème physique donc c'est dur à comprendre moi j'avoue que je pense que c'est peut-être un mix de 2-3 trucs physiquement donc là musculairement ça tire il y avait probablement des joueurs malades exactement comme l'équipe de France finit la coupe du monde on voit les mecs dans quel état ils ont fini et il y avait la suspension éventuelle à Saint-Sébastien je pense que ça a aussi pesé dans la tête de Luis Henrique il a dit à 20 minutes de la fin bon il devrait pouvoir tenir Kubo est fatigué désormais mais aller à Saint-Sébastien sans Lucas Hernandez alors que c'est un joueur dont tu as impérativement besoin voilà alors on me dit quel est l'intérêt de ne pas le dire et faire comme si c'était un choix ça permet de conforter Béraldo alors qu'il enchaîne les matchs et d'éviter de dire devant tout le monde j'ai mis parce que j'ai pas le choix et que je savais que ça allait mal se passer ça fait partie du personnage de Luis Henrique c'est une partie que je trouve pas forcément intéressante ni très flatteuse le concernant bon on saura jamais la vérité il le dira jamais la vérité il est comme ça il voudra pas le dire je sais pas Mathieu Omar ce que vous en pensez parce qu'on le connait depuis un certain temps vous n'aurez pas d'explication il aime pas en donner les entraîneurs pardon les joueurs je suis même pas certain qu'ils sachent tous voilà entre joueurs sur le live des réactions il y en a que ça trouve ça insupportable d'autres que ça dérange pas c'est son mode de fonctionnement à lui il a toujours été comme ça très clanique très secret moi et mes joueurs contre la presse ou contre l'extérieur voilà bon c'est comme ça à part Klopp peu d'entraîneurs francs même Klopp est pas le dernier pour cacher des blessures il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'aiment pas donner des nouvelles de leurs joueurs Eddie Howe de Newcastle qu'on avait croisé en début de saison pareil grand spécialiste pour balancer des saucisses sur l'état des joueurs il faut quand même se rendre compte qu'en France et je parle des clubs français en général on est plutôt très au courant de ce qui se passe d'un point de vue musculaire physique et tout ça c'est à dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur l'état de santé des joueurs quand est-ce qu'ils vont revenir les joueurs qui sont dans le groupe par exemple avoir le groupe c'est un truc c'est totalement France Italie Espagne en Angleterre les équipes ne donnent pas le groupe par exemple les journalistes ils sont à la sortie du centre d'entraînement en train de regarder qui montent dans le bus par exemple voilà c'est un peu culturel aussi je comprends que pour certains ça soit très frustrant parce que le PSG fait des points médicaux mais tout n'est pas dit dans le point médical pour le dire clairement ça fait aussi partie un peu du jeu un peu de cachet comme ça et je pense que nous en tant que supporters on aimerait savoir ce qui se passe lui il estime que s'il le dit ça donne des cartouches à l'adversaire qu'il va pouvoir s'adapter voilà bon c'est frustrant mais malheureusement on ne pourra pas faire grand chose et je vous le dis honnêtement Lucien Riquet ne changera pas sur ce point beaucoup trop têtu pour changer ce genre de choses et on est dit il a le droit de ne pas aimer les journalistes mais ça parasite les relations avec les supporters à mon sens ce qui parasite le plus les relations avec les supporters il y a ça mais surtout il y a le fait que par exemple il ne parle pas français et ne peut pas parler directement aux supporters je vois déjà rien que dans les traductions des fois il y a des écarts monumentaux attention je ne jette pas la pierre aux traducteurs en direct parce que c'est super dur à faire mais déjà rien que ça il y a des différences il y a les questions bon elles sont ce qu'elles sont elles ne sont pas toujours toutes intéressantes mais pour communiquer Luis Enrique il a quand même une vraie barrière de la langue qui est un peu gênante pour communiquer si ça l'intéressait vraiment à communiquer avec les supporters comme ce qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde avec les Espagnols directement sur Twitch qui n'avait pas beaucoup plu à la presse mais qui avait beaucoup plu aux jeunes Espagnols qui étaient sur Twitch en tout cas voilà Mathieu Omar vous voulez rajouter quelque chose sur les absences les changements le 2-3 trucs ou pas non vous voulez parler des résultats français catastrophiques en Europa League ou non non plus on avance je pense qu'on va ah Blaise oui non je sais même pas ce qu'ils ont fait il n'y a pas une victoire il y a deux défaites et deux matchs nuls une défaite à la dernière minute parce qu'Andréle Di Maria a mis deux pénaltys à Toulouse voilà on me dit il faut inviter Luis Enrique ici alors je l'inviterais volontiers mais de 1 il va m'envoyer Petr et de 2 je ne parle pas un mot d'espagnol ou très difficilement donc ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous aider beaucoup non juste un petit mot sur l'aspect collectif tout ça individuel le fait que le PSG marque ou ait des occasions ou fasse des choses intéressantes sur des points faibles identifiés de la Real Sociedad je trouve que c'est intéressant ça montre quand même que le match même si on n'a pas été bon a quand même été à peu près bien préparé des deux côtés savoir ce qu'on avait dit sur l'exigence de la Real Sociedad physiquement qu'allait mettre qu'allait pas tenir dans la durée l'équipe qui concède sur coup de pied arrêté Mathieu t'en parlais tout à l'heure le PSG a quand même deux ou trois il y a le but évidemment mais il y a deux ou trois situations sur des coups de pied arrêtés c'est pas si courant que ça pour l'équipe parisienne voilà bon c'est un peu rassurant malgré ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça n'a pas été super super on demande qui est le plus aimable avec les journalistes c'est entre Lucien Riquet et Tourelle pour en parler régulièrement Thomas Tourelle était un bien meilleur client pour la presse que Lucien Riquet Lucien Riquet est intéressant en fait quand il parle pas de son équipe parce que là il va pouvoir parler librement quand il est dans son équipe il est beaucoup plus souvent dans le contrôle Thomas Tourelle avait des analyses des formules de tout ça qui était beaucoup beaucoup plus exploitable on va dire pour un journaliste moi par exemple qui retranscrit et qui regarde toutes les conférences de presse depuis 10 ans Thomas Tourelle avec ce qu'il déclarait en conférence de presse on pouvait faire 4-5 articles différents Louis-Henriquet tu peux faire en général tu as une ou deux réponses à sortir Pochettino t'en faisais 0 Gallet tu pouvais en faire 2-3 facile et bon Laurent Blanc 1,5 dans les bons jours voilà pour vous donner un peu une idée un ordre d'idée des propos qu'on pouvait retenir après Tourelle oui mais c'est pas pareil Tourelle les réactions d'après match les conférences de presse d'avant d'après match étaient capables d'être très énervés et pas très intéressants après les rencontres ou d'être un peu dans le spectacle mais là en ce moment si vous voulez du Tourelle vintage du 4-4-2 tout ça vous pouvez regarder le Bayern c'est assez chaud entre Tourelle et la presse allemande vous allez vous régaler allez sur ce on va passer aux performances individuelles donc on a une grosse page sur le match de Didio Donnarumma qui n'a donc fait aucun arrêt on va attaquer directement derrière on va parler de qui ? on parle de Béraldo on parle de Marquinhos on parle de Danilo on parle de Hakimi de qui parle-t-on en défense messieurs ? qui veut commencer ? oui Blaise vas-y je pense que on va commencer par un axial je vais prendre le capitaine je vais prendre le capitaine dont le frère a l'air un peu chaud il est prêt à se battre il va y aller extraordinaire il risquerait de le voir si on avance en Ligue des Champions parce qu'il me semble que RMC délocalise au parc quand on joue au parc en Ligue des Champions donc ils y étaient je pense que le premier match le prochain match ils vont se parler les deux ça va être drôle donc Marquinhos moi ça a été intéressant parce que j'ai revu le match j'ai regardé le match comme tout le monde hier soir à 21h et puis je l'ai revu je l'ai revu en deux fois après ce matin et autant sur l'impression en live j'ai pas du tout apprécié son début de match mais je pense que pour beaucoup et ça m'a fait ça j'ai été un peu gêné par la première action au bout de quelques secondes où il évite le duel enfin en tout cas c'est sa gestuelle qui rend peu claire sa décision je pense que comme Marty l'a dit sa volonté était d'éviter le duel et d'attendre de voir ce que ferait Sivan mais il s'est tourné un peu étrangement donc ça donnait une sensation de fébrilité et puis après il est rentré avec balle au pied dans un premier temps il est rentré dans une performance marquignée c'est à dire très peu de rythme dans les transmissions au plus simple parfois même en mettant pas en difficulté puisqu'ils arrivaient à retrouver un appui ses coéquipiers mais en tout cas sans faciliter le receveur du ballon mais au final sur ce qu'il a pu produire il a été correct dans l'utilisation du ballon il a tenté quelques fois d'allonger le jeu avec un ballon qui est presque repris par Mbappé je pense que je pense que le presque est de trop mais en tous les cas un bon ballon il a essayé de voir loin quand il fallait il a beaucoup parlé il a beaucoup communiqué avec son équipe et même si on peut toujours douter de la force du leader je pense qu'il a voulu se prendre en main et montrer que c'est les difficultés qu'on rencontrait elles étaient aussi dues je pense au comportement de certains et donc je pense qu'il a eu aussi un impact en tout cas j'ose l'espérer et défensivement peu mis en difficulté la Real qui nous a pas franchement mis en danger on en a parlé il a été intéressant sur les sur les duels aériens il en a joué mais il a souvent bien s'est bien positionné et a été à la réception sans avoir besoin de faire un effort pour sauter et puis après une fois que Sajik rentre son match est tranquille il est terminé il sait que logiquement il n'y aura pas de difficulté donc j'ai c'est vrai que l'impression en live était assez mitigée mais un Marquinhos sérieux un bon un bon un bon Marquinhos par rapport à ce qu'il nous a il a pu nous faire penser ou en tout cas ce qu'il a pu nous montrer parfois dans certaines échéances de cette hauteur donc j'ai été j'ai été satisfait mais mais c'est vrai que il m'a fallu revoir le match pour changer mon avis sur ce qu'il a pu proposer le début a fait très peur mais c'est vrai comme tu dis après ça s'est plutôt bien c'est vrai qu'on me le signale sur live en général c'est plutôt le retour en Espagne pays maudit pour le capitaine où il faudra assurer mais je faisais partie de ceux qui étaient prêts à le mettre sur le banc parce que ces matchs en ligue 1 m'inquiétaient mais là on peut pas dire qu'il fait un mauvais match oui Mathieu vraiment mettre Marquinhos sur le banc pour faire jouer Béraldo ah franchement mais Marquinhos il a fait des matchs mais Béraldo il a fait quel match depuis janvier ah mais non mais j'étais pas très très sûr du Béraldo non plus Mathieu je te rassure mais non en fait ok quand tu te regardes tu te désole mais quand tu te compares non non mais en fait c'était plus l'idée c'était de mettre Lucas Hernandez dans l'axe avec Danilo et tant pis tu joues sur le côté avec Béraldo parce que j'avoue que le Marquinhos que j'ai vu contre Brest je crois mais s'il fait ce match là hier soir il faut se dire moquer si tu veux mais Béraldo il faut y aller doucement il vient du Brésil c'est un joueur qui doit encore s'adapter complètement à une autre dimension en termes de de qualité de standard bon évidemment que Marquinhos c'est critiqué et critiquable je pense qu'il y a quand même un déjeuner quart de niveau entre les deux joueurs malgré tout je peux pas aborder avec autant de je sais mais la liquifaction marquignienne me trouble par moment en fait j'ai pas envie d'être au moment où elle va avoir lieu mais moi je suis très content de m'être trompé sur son match vraiment parce que il est il est très bon vraiment il fait ce qu'il faut à part le début et encore je pense qu'il joue pas si mal au coup que ça parce qu'à mon avis il est très en retard sur André Silva il se rend bien compte qu'il peut pas l'avoir non je crois que Marquinhos fait une chandale que tu fais pas tu dois pas faire tu remets dans l'axe un ballon en cloche comme ça vers tes défenseurs c'est pas un ballon que tu dois jouer notamment pour débuter le match en étant prévenu en plus que c'est le le trigger parfait pour le pressing adverse mais non sinon il a fait un bon match après sur Béraldo je sais pas si tu veux basculer basculons basculons Omar est parti chercher ses doigts de cajou je sens qu'il va être en forme encore non il a été en difficulté c'est clair après comme on connait pas la vraie raison de sa ritualisation c'est compliqué de spéculer bon déjà c'est clair que Luis Enrique l'intègre en le faisant jouer c'est des techniques qui peuvent être assez différentes si tu compares certains entraîneurs je pense que par exemple un entraîneur comme Simeone tu rejoins son équipe tu mets du temps avant de jouer et parfois même des très bons joueurs met du temps avant de jouer parce que l'entraîneur lui donne pas sa confiance dès le début pour le coup Béraldo il peut pas se plaindre de ça il est quand même très souvent aligné et très souvent impliqué sur les matchs de son équipe sur des positions assez différentes donc arrière-gauche vraiment arrière-gauche qui fut le troisième central parfois libéraux la défense à trois avec le ballon donc c'est c'est un entraîneur enfin Luis Enrique lui donne essaie de l'intégrer en lui donnant le temps de jeu en essayant de lui donner confiance après ce réaction à un match comme hier c'était pas le meilleur contexte pour lui déjà c'est un huitième de finale de l'idée champion même si l'adversaire en face n'est pas le Real Madrid c'est malgré tout c'est malgré tout un certain niveau et il ne s'est plus haut parce qu'il a pu affronter dans sa carrière jusque là et en face il y avait un joueur comme Kugo qui va provoquer d'un contrat en fait qui va chercher le duel direct avec son son opposant avec son défenseur qui va essayer de le mettre en difficulté qui va essayer de le provoquer qui va essayer de le doubler donc si t'es pas prêt à ce niveau là tu peux rapidement passer pour mon joueur et te retrouver un peu ridiculisé donc effectivement sur 2-3 actions pour un mi-temps il s'est fait avoir tout simplement par Kugo je pense que sa grande chance c'est que la Real Sociedad a maré trop comme un latéral droit c'est à dire pas un latéral droit très offensif qui peut ensuite passer dans le dos de Kugo dédoubler et là pour le coup être utilisé comme fausse piste etc et là ça aurait pu vraiment être catastrophique pour lui donc on va dire qu'il s'est juste limité au fait de perdre un contrat face à Kugo il les a perdus de toute façon presque kerreresque parfois la tête dans le gazon etc donc c'est sûr que c'est un match très positif à ressortir de sa part c'est un match comme un latéral droit c'est difficile de lui en vouloir comme je vois certains commenter sur le live évidemment je suis d'accord avec ça je ne vais pas lui jeter la pierre mais malgré tout de dire que c'est un bat comme un air ça peut il peut être un pion anticompétitif de son équipe je ne le mettrai pas sur les prochains matchs de l'exéchéant pour lui c'est possible qu'au prochain match il ne le soit pas effectivement donc je ne suis pas sûr qu'on le revoit même Samy en fait il faut vous rendre compte pour Béraldo quand tu dis qu'il joue beaucoup il joue même énormément il vient d'enchaîner 4x90 minutes en 12 jours et accrochez-vous bien il a déjà plus joué cette saison que Moukielé depuis le début de la saison alors Moukielé elle est certes arrivé un portard parce qu'il était blessé mais ça vous dire quand même à quel point il joue beaucoup beaucoup après oui comme tu dis ses titulaires comme dit sur là il est titulaire à 20 ans en Ligue des Champions il n'avait jamais joué plus haut je crois qu'il avait joué la Copa Sud-Americana l'an dernier je ne suis même pas certain bon après pour être honnête Mitch Bakker faisait de meilleures performances en Ligue des Champions dans des circonstances à peu près similaires l'entrée de Mitch Bakker à Old Trafford restera un moment clé du 5 décembre 2020 il faut s'en rappeler quand même vraiment il avait tout changé Omar tu es toujours j'imagine que ce n'est pas ce match qui a enlevé tes doutes à propos de Béraldo que tu as évidemment trouvé beaucoup trop juste ce mercredi soir alors il y a un truc très inspirant là-dedans c'est que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des matchs de Ligue des Champions pour faire de la post-formation donc là-dessus merci merci à Loupcho et son équipe vraiment c'est une vraie prise de risque d'avoir aligné un joueur pas prêt déjà je pense dans un premier lieu et surtout qui présente à mon sens à pas les qualités athlétiques pour ce que le match demandait et ça s'est assez vite vu qu'il allait prendre danse sur danse à chaque duel qui allait se présenter à lui et en vrai c'est vraiment très très chanceux qu'il ne t'ait pas coûté plus que ce que ça aurait pu hier parce que le rapport de force était très déséquilibré il y a une interprétation du rôle de latéral gauche au moment où on se part qui est vraiment pas bonne et qu'il est vraiment pas à l'aise ça se voit et ça écrase même sa qualité de passe vraiment bonne pour le coup parce qu'il arrive à toucher des zones intermédiaires avoir toujours la bonne tension dans ses passes mais en réalité il est tellement en difficulté sur tout le reste pour recomposer la ligne défensive dans les 1 contre 1 que moi hier il a vraiment ressemblé un joueur qui aurait pu sortir à la 30ème minute avec des coachs un peu moins qui se posent un peu moins de questions dans ces moments là et ça aurait été juste après effectivement il y a vraiment une surcharge de match donc peut-être que il est bourré de minutes pour ne plus en avoir dans peu de temps ce qui serait possible et c'est quelque chose qu'Enrique a déjà fait mais c'est vraiment très surprenant vu qu'il ait eu déjà une popularisation à mon sens encore plus à ce poste là et que ça ait duré aussi longtemps parce que il a clairement été ciblé par la Real Sociedad ils ont essayé de construire un nombre d'occasions côté droit en première période très très important et anormalement élevé par rapport à ce qui aurait dû être donc non c'est pas une rencontre pour me rassurer sur le potentiel de Garçon on va dire que c'est encore très récent donc on le connait tous encore assez mal mais il y a des choses que je trouve déjà pas définitives mais en tout cas assez rédhibitoire j'attendais le rédhibitoire qui allait tomber c'est rédhibitoire monsieur Béraldo il faut retourner au Brésil vous êtes pas prêt non mais bon on va voir question intéressante c'est sur live pourquoi ne pas avoir acheté un vrai latéral à la place d'un défenseur central du coup pas d'opportunité mercato parce que le poste d'arrière-gauche au PSG est pas vraiment un poste où tu vas trouver un arrière-gauche j'ai envie de dire moderne c'est à dire plutôt porté vers l'avant on demande à l'arrière-gauche côté parisien de défendre avant tout d'où le fait d'aller chercher plutôt un gaucher que tu peux tenter d'adapter plutôt qu'un arrière-gauche d'ailleurs c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec Nuno Mendez quand Nuno va revenir on va pas lui demander j'espère qu'on va pas lui demander de faire le central-gauche déguisé comme ça donc c'est un poste très particulier au PSG enfin pas très particulier mais un peu particulier quand même qui nécessite d'être gaucher déjà et d'être en fait un joueur capable de jouer pratiquement comme un défenseur central mais excentré mais en partie avoir des réflexes de latéral par rapport au fait que t'es coincé sur un côté donc c'est pas un joueur forcément facile à trouver je me dis il le faisait parfois au Sporting au Sporting il jouait en piston gauche carrément Nuno donc je suis pas sûr peut-être qu'il a dû faire un match ou deux avec Ruben Amorim en centrale gauche du 3-4-3 du Sporting mais sinon c'était un piston Nuno donc c'est un peu compliqué je me dis des champions qui faisait des parcours européens oui il n'y a aucun doute celui-là on peut se poser la question sur la ligne défensive on a parlé de Marquinhos de Béraldo personnellement j'ai pas grand chose à dire du match de Danilo ou de Hakimi des joueurs qui ont été dans leur registre dont on a vu les difficultés qu'on connaissait déjà Mathieu on a parlé un peu tout à l'heure du match de Fabian Ruiz de ses problèmes mais je trouve que t'as dit un truc important Mathieu c'est à quel point aujourd'hui sa taille en fait je comprends ce que veut faire comment il s'appelle Louis-Sénérique avec lui en faire une sentinelle parce qu'il a de la taille il a un peu de toucher tout ça mais tant qu'il ne saura pas se retourner se mettre le jeu face à lui ça va être problématique et je prends une des plus grandes sentinelles même probablement la toute meilleure de l'histoire du club qui a été Mota Mota avait une capacité c'est que quand il sentait qu'il était pressé il remettait le ballon vers l'arrière tout le temps et de façon très intelligente mais surtout ensuite il se débrouillait pour se placer de telle façon à ce qu'on lui redonne la balle et qu'à ce moment là il soit face au jeu que ça soit en se mettant carrément entre les défenses en centraux que ça soit en se mettant de biais en allant chercher en allant un peu attirer la pression avec un petit jeu court avec Verratti Thiago Silva ou David Luiz voilà c'est pas on me dit sur la live il se cachait pas c'est pas une question de se cacher je pense pas que Ruiz se cache spécialement mais Ruiz il sait très bien qu'il a un joueur qui est sur lui le seul truc qu'il va être en mesure de faire à ce moment là c'est soit remettre direct soit tenter sa passe pied gauche forte vers l'extérieur du terrain que ça soit la ligne souvent c'est la ligne côté gauche voire 99% du cas vu qu'il est comme tu l'as dit Mathieu gauche exclusif et je sais pas si c'est mort pour lui en sentinelle mais en tout cas la façon dont aujourd'hui il joue ce poste face aux équipes qui pressent ça sera toujours compliqué il va pas y avoir de solution miracle voilà on nous dit comment c'est possible d'aller aussi peu au duel bah en fait Ruiz il va plutôt régulièrement alors c'est pas un spécialiste de la chose mais il va régulièrement au duel l'an dernier c'est le joueur du PSG qui récupérait le plus de ballons dans les duels par exemple voilà on lui dit il faut qu'il regarde des compiles de Rodry Rodry qui est un excellent excellent probablement la meilleure sentinelle au monde avec à mon sens Guimaraes est un joueur qui a une une accélération une souplesse qui n'a rien à voir il est beaucoup plus facile à se retourner c'est pas cette espèce de grand piquet qui est Fabien Ruiz donc c'est là où c'est déjà un compliqué oui Blaise tu voulais en parler ouais je voulais après moi je vais être un peu un peu plus dur sur se cacher parce qu'autant sur la seconde période et j'expliquerai pourquoi selon moi il a pu plus exister mais quand il est dans cette position là de de sentinelle c'était limite comme on le disait à se retourner et même à comme tu l'as bien expliqué pour Mota à trouver un appui pour lui après faire les déplacements et se mettre dans le sens du jeu ou en tout cas dans une position plus préférentielle il ne le fait pas je ne sais pas si c'était parce qu'il y a plusieurs raisons il peut avoir un manque d'analyse des espaces libres pour lui après recevoir le ballon dans des dispositions différentes il peut être comme on l'a souvent peut-être suspecté avec cette équipe un peu flémard mais lui c'est pas du tout le profil qu'on lui connaît puisque ça reste quand même un joueur qui court sur le terrain mais je pense qu'il a un vrai travail à effectuer pour au-delà des qualités individuelles qu'il peut avoir et qu'il pense avoir pour se retourner balle au pied et avoir la capacité de recevoir et de faire la première différence par lui-même on voit bien qu'il doit lui travailler sur les déplacements que ce soit latéraux ou en avant en arrière pour une fois qu'il a reçu la première passe donner à un coéquipier lui faire le déplacement pour se trouver dans des bonnes dispositions et à ce moment-là dans son rôle de 6 dans ce contexte-là il pourra exister mais je pense que dire qu'il se cache c'est peut-être un peu trop fort mais par contre il ne se rend pas forcément très bien disponible mais tu vois c'est là où je pense qu'il a besoin d'apprendre encore un peu le poste parce que tu dis il ne se rend pas 6 mais c'est totalement ça il ne comprend pas forcément que sa position va impliquer en termes de de course à faire par rapport à la défense tu as l'impression que alors c'est peut-être une consigne du coach aussi il y a des moments il doit carrément redescendre plus bas je pense pour lancer l'action depuis ce poste-là et il ne le fait jamais peut-être que le coach lui dit tu ne dois pas redescendre trop bas tout ça mais bon on me dit il connait ses limites mais c'est problématique moi j'ai même l'impression qu'il se bride lui-même de façon régulière alors on se rappellera toujours l'explosion en vol de Munich le concernant mais il a quand même il a quand même une certaine endurance il n'a pas d'accélération ou presque mais il a de l'endurance il a de l'endurance sur un rythme un rythme qu'il va pouvoir maîtriser tu as parlé de Munich et c'est vrai qu'on avait tous été un peu estomaqués par la les courses qu'il était capable de faire sur les 45 50 premières minutes mais il n'est pas capable après comme je le disais c'est un joueur qui court et on ne peut pas le lui enlever et être vraiment sur ses facultés à se trouver dans des espaces libres en seconde période dans le poste de relayeur avec des joueurs qui arrivaient à le trouver lui sur son bon pied avec des coéquipiers peut-être plus proches et un peu plus de temps il a pu exister et surtout il sert plus de relais simples que de vrais animateurs ou de vrais créateurs dans le jeu donc je pense que ses limites il les connaît peut-être le staff a envie de le faire évoluer là pour x ou y raisons en tous les cas hier il y avait je pense des raisons de par notre les qualités de notre équipe et aussi ce qu'a proposé la Real Sociedad mais même en travaillant pour moi à haut niveau comme tu disais le top 8 le top 4 ou le top 2 de la Ligue des Champions pour moi ses limites sont trop prépondérantes dans son jeu pour qu'il puisse exister à ce niveau là après il pourra dépanner de toute manière on a je pense pas vraiment de milieu de terrain qui est capable d'affronter toutes les équipes dans cette position donc lui il trouvera son utilité mais si qu'on attend de lui pour cette fin de saison c'est d'occuper ce poste et de se dire que hier c'était un épiphénomène je pense que on se tromperait vraiment sur les forces et les faiblesses de notre équipe ouais non mais je te rejoins totalement Mathieu Omar voulait rajouter quelque chose sur le match de Ruiz en Sentinelle oui Omar toi tu le trouvais pas si mauvais tout à l'heure en Sentinelle je veux bien que tu nous développes ce point de vue s'il te plaît ouais parce que du coup en fait moi je comprends assez pourquoi pourquoi il le met il le met à ce poste là alors je vais en parler justement effectivement Fabien Ruiz aussi tard que ça puisse paraître parce que c'est pas hyper télévisuel comme truc c'est un joueur qui a une grosse caisse et vraiment il court beaucoup et c'est pas une donnée à prendre à la légère dans l'équipe un peu plantouflard qu'on est et courir beaucoup ça peut être une qualité à un défaut en son sens à lui c'est une qualité parce que souvent il court juste là où je suis pas d'accord c'est que un joueur que tu peux trouver libre malgré qu'il soit pas vif qui va pas se tourner sur son premier appui mais de toute façon en réalité c'est pas très grave parce qu'il demande rarement de haut but les fois où il l'a fait je crois c'est un but à lance qu'on prend l'année dernière tu vois que c'est vraiment quelque chose qu'il évite et quand il est bien dans son match c'est pas les situations qu'il va chercher après là où je rejoins quelque chose qu'a dit très justement Mathieu c'est que c'est un 6 qui se coupe une partie du terrain ça c'est toujours problématique mais dans l'interprétation de son rôle je l'ai trouvé pas si mal dans la première période il a tenté d'accélérer le jeu dans le peu de ballons qu'il a eu effectivement et après si t'es 6 et que tes relayeurs sont incapables eux de sortir de la ligne de pression tu peux faire ce que tu veux à moins d'être bousquet c'est impossible d'avoir de l'influence si t'as pas de rampe de lancement et que les plus proches sont à 40 mètres de toi ça c'est un peu pour le dédouaner parce que leçon de cloche c'était un peu de dire que Fabian Ruiz il est pas au niveau de la Champions c'est pas c'est pas ce que je veux défendre ni même lui mais je trouve qu'il personnifie pas le naufragiaire dans ce qu'il a eu à faire à mon sens je vais pas faire de classement mais il s'en sort pas si mal que ça je trouve vous parliez des duels j'ai repris les chiffres rapidement pendant que vous le disiez bah en vrai il est à 70% de duels gagnés ah mais moi ça m'étonne pas je te dis c'est un joueur qui très peu de duels joués par contre il me semble j'ai eu passé des stats 14 14 ? je crois que j'ai eu passé 5 hier après c'est la catégorisation des duels c'est toujours très c'est quoi on se dit jamais parce que ça recouvre c'est pas des stats ça fait pas partie des stats très fiables je te confirme non Mathieu vas-y non j'avais juste un point je trouve que c'est intéressant que ce qu'on m'a mentionné sur la distance entre les milieux de terrain je pense que c'est très lié à la philosophie de Louis Sanrique pourquoi il met une distance entre les milieux de terrain pourquoi il y a un écart sur le terrain un espace entre le numéro 6 et les deux relayeurs parce que les deux relayeurs ils doivent se positionner entre le milieu et la défense adverse faire reculer la défense et surtout créer un espace quand l'adversaire vient presser et donner de l'espace à leur numéro 6 ce qui fait que si Warren Zahri Emery et Vitinha ils se rapprochent de Fabien Ruiz les joueurs qui les marquent individuellement quasiment côté Real Sociedad ils vont les suivre et donc ils vont se rapprocher de la surface du PSG et donc il va y avoir un pressing encore plus fort si Warren Zahri Emery et si Vitinha dans la logique de Louis Sanrique s'écartent de Fabien Ruiz ils vont se placer plus proche des attaquants ou du moins derrière les lignes de pression ils font reculer l'équipe adverse et donc tu n'es plus de temps théoriquement à ton numéro 6 là où cette théorie qui est partagée par tous les entraîneurs adaptés du jeu de position trouvent un peu ses limites c'est tu peux aussi plus facilement sortir de pression en invitant la pression adverse mais en ayant des joueurs très proches des uns les autres qui sont proches pour combiner et qui peuvent faire parler à leur relation technique c'est ce qui se passe évidemment au temps de Mota et Verratti il y a 10 ans au PSG donc c'est des approches qui sont assez différentes mais je pense dans la logique de Louis Sennacher c'est de ne pas avoir ces lieux de terrain qui sont collés les uns aux autres pour pouvoir donner du temps et de l'espace à chacun des 3 joueurs du milieu évidemment ça se heurte après aux qualités des uns et des autres et aussi s'ils sont dans un bon jour ou pas ça peut jouer ça peut arriver malgré tout je pense que Fabien Ruiz ses qualités elles ne sont pas devant la défense si je dois résumer Fabien Ruiz pour moi c'est un joueur qui a effectivement un bon volume de course qui est notamment capable de bien se projeter entre le défenseur et entre le latéral et le défenseur central adverse faire des courses à vide comme ça et qui a une bonne frappe de loin de 20 mètres pour moi ce n'est pas des qualités de numéro 6 à l'inverse il a même plutôt des très gros défauts pour pouvoir jouer dans cette position notamment sa vitesse d'exécution et sa compréhension tactique du poste que vous avez développé juste avant pour moi ce n'est pas une expérience à renouveler et après effectivement avec ce qu'on a sous la main quand tu as 3 joueurs qui peuvent jouer au milieu terrain qui sont alignables en Ligue des Champions d'ailleurs ça pose un peu la question de l'investissement parce qu'il faut garder sur le gardé qualité de l'inverse mais si tu n'as que 3 joueurs qui sont alignables dans ce type de rencontre au PSG on essaie de les aligner dans les moins mauvaises conditions mais je pense que Fabien Ruiz c'est plus pour les ailleurs que les numéros c'est ce moins mais c'est vrai qu'il faudra voir s'il continue à ce poste là ce que tu disais sur le fait qu'il ne joue que sur un demi terrain c'est aussi peut-être pour ça que l'an dernier ses meilleurs matchs ça a été quand il était relayeur droit avec notamment Hakimi et un peu Messi autour de lui il y a enfin tu vois c'est là comme tu dis où tu as un milieu de terrain où quelque part les pièces ne s'en briquent pas entre elles tu as des problèmes de nombre tu as des problèmes un peu de profil bon c'est un peu gênant il y a beaucoup de trucs à revoir rechanger mais tu es déjà en février et tu te rends bien compte qu'il n'y a pas de formule magique si Louis Sénrique il essaye autant de choses c'est qu'il ne trouve pas et que ça ne lui va pas on verra au prochain match oui Blaise non c'était juste pour pour si peut-être parce que quelqu'un a l'explication et j'ai vu dans le live quelqu'un qui en parlait par rapport à ses frappes je ne sais pas pourquoi il choisit toujours une surface la surface antérieure pour frapper peu importe la distance parce que ce n'est pas du tout une réussite et notamment en première mi-temps il y avait une première il y a une première situation je prends un premier centre et le ballon revient et on peut réinstaller un temps de possession haut et il enchaîne par une frappe qui casse totalement le petit temps fort qu'on avait pu se créer dans une première mi-temps assez difficile donc assez dommage pour un joueur qui a pu mettre des buts des buts intéressants de loin et je trouve que chez nous il est timoré et il utilise une surface de pied qui n'est pas forcément toujours adaptée pour lui bah oui les fameux buts sur les frappes de loin on les cherche encore je ne sais pas où est passée la dynamite qu'il y avait dans le pied mais elle n'est plus là en tout cas on dit Dembele Relayor de toute façon il ne finit pas Ousmane il joue déjà pratiquement comme un milieu offensif plus que comme un ailier donc on n'est plus très loin du Relayor moderne mais bon on va voir vous voulez dire un mot on a déjà beaucoup parlé du match de Vitinha malgré tout vous voulez en rajouter quelque chose ou pas sur sa rencontre on va peut-être pas trop parler de sa mi-temps en Relayor parce que non c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du positif savoir cette seconde mi-temps en Sentinelle où il fait quand même de bien meilleures choses que sa première mi-temps mais c'est vrai que la première mi-temps de Vitinha où il y a deux bonnes minutes au départ où il arrive à sortir de la pression avec sa technique avec des petits dribbles le couvre et tout et ensuite il y a il y a un vide de 40-5 minutes à son crédit c'est lui qui a récupéré le ballon sur l'occasion de la Mbappé il me semble je croyais que c'était Warren mais si tu dis que c'est lui je te crois en volonté je crois que c'est Vitinha je sais pas si quelqu'un peut confirmer mais je crois que c'est Vitinha ouais c'est Vitinha d'accord il faut effectivement lui donner ça ça rentre dans les 5 premières minutes réussies mais ouais ensuite compliqué la Ligue des Champions là l'impact physique j'ai j'ai rarement autant ressenti en fait le fait que le joueur était comme ça en difficulté par rapport à l'intensité en fait au duel gagné perdu enfin lui pour le coup ils étaient tous perdus à un moment donné c'est des joueurs sympathiques qui sont limités à un certain niveau il peut tourner dans tous les sens c'est pas s'improviser Modric ou Kroos du joueur malheureusement ouais non mais tu vois on me dit ouais la Real Sociedad il jouait il avait pas Merino de son côté qui est plutôt quand même très tanké il était côté Bryce Mendez je me disais bon il peut peut-être s'en sortir un peu et il se fait mettre sous les tendoirs par Bryce Mendez d'une façon même il y a un moment il est au duel avec Kubo limite il explose face à Kubo bon Kubo c'est pas non plus il est pas très très tanké quoi et je suis là genre ouais la Ligue des Champions en fait c'est là où ce qui est terrible dans le milieu du PSG c'est que t'as pas beaucoup de puissance physique t'as pas de grands tu gagnes pas beaucoup de duels ça fait beaucoup de trucs où t'es en en déficit quoi ouais Bryce Mendez est grand je sais mais je le voyais pas entre guillemets faire exploser comme ça Vitina à l'impact en fait c'est plus à quel point il s'est fait bouger dans les duels et tout autant Merino je sais qu'il est capable de gagner des duels il a joué en Angleterre autant Bryce Mendez je le voyais pas comme ça le bouger autant et surtout comme je dis face à Kubo bref ça m'a fait un peu peur mais bon après il a su se reprendre donc on va pas on va pas épiloguer vous voulez parler vite fait du match de Warren ou vous estimez qu'il y a pas grand chose à en dire parce que c'était un joueur un peu dans le dur Blaise Mathieu Omar non comme Hakimi on va pas grand chose à en dire on me dit même toi tu fais exploser Vitinha ah non je suis sûr que je fais pas exploser grand monde moi je suis juste bon à jouer avec mes enfants dans le salon il m'explose il n'y a pas de doute j'essaye même pas d'ailleurs je reste gentiment à ma place sur la main courante bon sur Warren rien on va quand même peut-être parler du match de Ousseman qui quand même fait des grosses différences encore une fois qui est à la base des deux buts qui fait notamment une action assez extraordinaire sur le deuxième en résistant au duel en gardant la balle en décalant qui veut parler du match d'Oussemane Blaise tu veux évoquer Oussemane ou tu veux parler des deux autres plutôt non je veux parler d'Oussemane je veux parler d'Oussemane après je pense que c'est c'est celui où il y a il y a plus de matière il y a le plus de matière dans le contenu dans le contenu parce que après c'est vrai que les deux buteurs ils ont un impact on va dire direct sur la feuille de match mais lui Oussemane c'était ça a été une prestation moins dense dans le volume de de situations dans le volume de frissons dans le volume de dribbles qu'on a pu par rapport à ce qu'on a pu voir sur les dernières bonnes prestations mais encore une fois le joueur de la ligne 2-3 le plus le plus impactant dans les zones qui nous permettent de progresser de générer des situations et des occasions il est il est tout de suite trouvé suite à la récupération de Vitine dont on parlait dans le sens du jeu il n'hésite pas il voit il voit l'appel rapide il donne pour Mbappé pour la première situation qui aurait dû logiquement avec la qualité des deux joueurs du passeur du receveur nous mettre à l'abri rapidement donc ça a lancé son match après il a été comme tous nos joueurs un peu victimes parce qu'ils ont eu un gros moment à la Real Sociedad où ils n'arrêtaient pas les fautes d'anti-jeu ça l'a énervé ça l'a un peu je pense que ça l'a un peu ça lui a un peu rappelé le championnat espagnol dont les équipes sont des spécialistes mais ça l'a pas sorti de son match même si tout à l'heure tu en as parlé pas sur le podcast mais il a failli encore une fois prendre un carton un peu bête parce qu'il est mécontent d'un coup de sifflet où il dégage le ballon mais comme souvent il n'est jamais sorti de son match et puis une fois qu'il enclenche une fois qu'il arrive à prendre la mesure de son adversaire et qu'on voit ses appuis rapides qui touchent en plus il l'a dit aux parisiens dernièrement ils préfèrent conduire le ballon pied gauche quand on voit qu'il est de plus en plus à l'aise pour conduire le ballon pied gauche il est tout simplement inarrêtable on a évidemment tous en tête la série de dribbles avant le but de Barcola où c'est un vrai contre 1 je pense que c'est le foot qu'on a tous connu dans un premier temps c'est du 1 contre 1 où il est face à son adversaire contrairement à ce qu'on a pu voir avec Neymar il n'est pas dans la volonté de l'humilier de le passer de leur passer il est vraiment en recherche de trouver la meilleure solution généralement quand il repique comme ça et qu'il revient après sur son pied droit il allonge l'onde ligne mais là il est revenu encore sur son pied gauche pour retrouver Fabien Russe donc il a vraiment été techniquement techniquement bon ça on le sait techniquement inspiré dans les dribbles il a été un vrai accélérateur de jeu il nous a permis d'obtenir des coups de pied arrêtés et les coups de pied arrêtés il les a vraiment bien tirés je trouve il y en a un premier un peu long même si le gardien ne voit pas il les remet en corner et puis après il tire bien les coups de pied arrêtés les corners il trouve la tête de Marquinhos qui trouve après Mbappé il a vraiment été intéressant et vraiment pour moi pour moi on ne peut pas dire que c'est l'équipe d'Ousmane parce que quand t'as un mec comme Mbappé qui marque autant et qui est en tout cas je pense de la vie de tous le meilleur joueur de cette équipe le vrai accélérateur le vrai animateur c'est Ousmane et semaine après semaine en fait il nous donne de la fiabilité là où on pouvait attendre que ce soit par les blessures ou une inconstance qu'on lui prêtait des matchs un peu aléatoires mais vraiment il s'est rendu indispensable il continue à se rendre indispensable et les stats n'y feront absolument rien parce que hier il est sur la bande dernière passe sur les deux buts et ça dit toute son influence sur les résultats du club d'accord mais écoute merci pour ce Ousmane te remercie Ousmane pour parler comme Didier Deschamps Mathieu Omar voulait rajouter quelque chose ou pas et on passe peut-être aux deux autres mais je crois que Blaise a été très complet j'ai pas grand chose à rajouter on a été l'équipe d'André Rira pourquoi ne serait-on pas l'équipe d'Ousmane d'Embélé ? bah écoutez je crois que je préfère quand même être l'équipe d'Ousmane d'Embélé que l'équipe d'André Rira ne m'en voulez pas en termes de talent c'est pas tout à fait après peut-être que Omar regrette l'époque de ce comment dire ce mois d'août fabuleux où André Rira marquait à tous les matchs avant de rentrer dans le rang un lugubre mercredi soir à Bruges où ça a été une autre limonade mais bon c'est comme ça Mathieu Omar vous voulez peut-être un peu évoquer le match de Bradley Barcola qui a quand même donc pour finir sur DMB à votre avis est-ce qu'il y a une différence entre le Dembouze du Barça et celui du PSG je pense qu'il a beaucoup plus de liberté au PSG qu'il en avait au Barça où on le faisait vraiment vraiment longer la ligne de façon importante au PSG ils lui permettent quand même beaucoup de rentrer à l'intérieur de dribbler moi je le vois un peu plus libre quand même en revanche quand il s'agit de défendre de contre-pressing tout ça c'est globalement le même joueur plus régulier avec Xavi à la fin c'est devenu un joueur régulier c'est un joueur enfin si le Barça a tant de problèmes offensifs cette saison c'est peut-être parce que Ousmane Dembele n'est plus là non plus alors ils ont perdu beaucoup de joueurs sur blessure au milieu je pense Gavi Pedri qui est sur une jambe un match sur deux mais par exemple un joueur comme Lewandowski a beaucoup perdu avec le départ d'Ousmane Dembele qui était un gros pourvoyeur de ballons c'est peut-être pas un hasard Ousmane c'est paraffinia quoi bah oui voilà non mais tu as dit les termes Ousmane c'est paraffinia et on parle même pas de celui au Qatar qui est passé chez nous avant on parle de celui qui est passé par Rennes non mais voilà Ousmane Dembele c'est un joueur qui te crée des occasions qui t'apporte beaucoup de choses Xavi a très bien travaillé avec lui c'est peut-être celui avec lequel il a le mieux travaillé à Barcelone avec Aroro aussi derrière mais oui c'est un joueur qui n'a pas énormément changé qui va avoir 27 ans cette année qui est un joueur mûr et qui logiquement avec le talent qu'il a est en mesure de t'apporter des choses tout ça parce que c'est un joueur de haut niveau oui je pense que le Barça lui a notamment appris à exister dans un match en partant d'une position fixe comme tu l'as dit il est beaucoup plus libre chez nous mais il arrive à exister sans forcément avoir besoin de dézoner sans avoir besoin de demander outre mesure il sait attendre son heure et être patient et sur après quand il colle la ligne je pense qu'actuellement c'est c'est l'un des joueurs les plus déstabilisants de la planète donc il a toujours eu cette qualité mais le Barça lui a appris à exister dans un rôle vraiment fixe et puis après nous je pense on profite beaucoup de ça et on profite surtout de la virtuosité qu'il peut avoir quand tu lui laisses plus de liberté très bien Barcola qui veut en parler les crampons les crochets du moment Chavi est prêté jusqu'en janvier mais ça n'a pas de sens je ne peux pas faire des prêts comme ça de 18 mois je ne sais pas si tu racontes je ne sais pas toi disons que Chavi Simon ça a été prêté 18 mois mais ce n'est pas possible normalement de faire des demi-contrats peut-être en Allemagne parce qu'en France je sais que tu n'as pas le droit mais c'est un peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'il repart en demi-saison mais bon on verra demain on s'en fout Barcola c'est une explication pour ceux qui s'intéressent sur Twitter c'est ça c'est ça oui c'est lui qui sort ça oui c'était à cause de la vente parce qu'a priori le PSV il y avait une vente cet été le PSV prenait l'intégralité ah oui c'était ça il y avait une histoire de vente mais comme on ne veut pas le ok bon c'est bizarre qu'ils n'avaient pas annoncé autre chose enfin bon on verra on a le temps d'en parler on n'est pas sur le cas de Simons et de Mbappé tu veux évoquer le match de Barcola Mathieu avec ses hauts ses bas c'est un mi-temps très 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 compliqué puis finalement ce but qui qui ne sort pas de nulle part mais qui en tout cas fait beaucoup de bien ouais il a vécu un match je le trouve assez compliqué jusqu'à son but Barcola c'est pas un hasard qu'il était prévu pour sortir juste avant d'ailleurs il a bien une occasion sur une tête où le ballon lui arrive il ne la cadre pas mais il a été compliqué à mettre évidemment mais en dehors de ça il a rarement fait de différence moins que sur les sur les matchs précédents et par contre son but il joue très très bien le coup il a peut-être une touche un peu longue tu as l'impression qu'il va perdre le ballon mais en fait ça invite à Marie Traoré à sortir et à JVT et après il arrive à récupérer à redresser le ballon et à se l'emmener pour de bon jusqu'à tromper le gardien où il la place bien donc effectivement un but qui coûte très très cher le deuxième but comme ça ça peut faire complètement la différence par rapport au match retour donc rien que pour ça c'est un match qui malgré tout même s'il est moins sur la lignée de ce qu'il peut faire depuis le début de l'année civile notamment un petit peu avant ça avait commencé il reste productif malgré tout et t'en as besoin tu peux pas avoir que Mbappé qui fait des stats en Ligue des Champions parce que sinon ça arrive d'être compliqué pour aller beaucoup plus loin si tu peux avoir un joueur comme Barcola qui en plus enchaîne les buts passe décisifs ces derniers matchs ça te donne une deuxième option et ça te permet de varier aussi tes options offensives donc rien que pour ça même si le contenu de son match est en recul ou pas au niveau du meilleur de ce qu'il a pu faire cette année ça reste mal avec toi un match ultime non mais c'est effectivement un bon et clair résumé de sa rencontre j'avoue que je suis surpris en bien qu'il soit en mesure de comme ça de revenir dans son match après avoir été autant à la rue sur la la première mi-temps parce que sur la mi-temps est vraiment c'est marrant c'est qu'avant la rencontre je vois Guy Stéphan au Parc des Princes pour un match je vois bah c'est cool pour Bradley ça lui fait une occasion de se montrer j'imagine le rapport de Guy Stéphan qui est donc l'adjoint de Didier Deschamps à la mi-temps genre il va gentiment rester avec les espoirs et puis finalement il y a cette percée il y a ce but et tu te dis bah c'est peut-être un joueur qui va être utile en fait parce qu'il s'est resté dans un match il est capable de marquer un bon niveau il s'est joué des deux côtés en plus même si on l'a pas vu là il s'est rentré dans un match on l'avait vu contre Lille juste après c'est le genre de rencontre où il marque des points malgré tout donc c'est vrai qu'il défend bien pour Nelly bah déjà il défend beaucoup donc après bien défendre c'est un plus mais en plus il a ça vraiment en lui on voit qu'il rechigne pas limite il aime ça il s'applique après il n'y a pas non plus mille trucs à dire sur ce match mais c'est vrai que c'est bien pour lui d'avoir marqué également alors qu'il avait tant gâché contre Newcastle et qu'il n'avait pas été très en réussite non plus à Dortmund avec ce poteau on finit par le futur ex-parisien en attaque on va parler de son match j'avoue que je suis rincé j'ai pas le courage de parler de son départ ce soir on nous dit s'il marque pas le discours est différent totalement le discours est très différent sur Barcola mais dans le football marqué est quand même une action très très importante et il marque un but qui vaudra peut-être la calife dans trois semaines donc voilà on est obligé d'en prendre compte oui Blaise non j'allais juste dire que en fait quand t'as lu le commentaire Kylian Mbappé son match aussi on le prend pas de la même manière donc ça c'est c'est le lot des buteurs et notamment dans les gros matchs et les matchs à élimination directe il n'y a pas de surprise quand on annonce que oui effectivement Barcola son match est grandement rehaussé par son but et en plus le but il ne vient pas par un tapis il vient vraiment par son talent individuel on est obligé de le noter ouais c'est ça c'est vrai que le but bon Ruiz lui donne une bonne passe mais après il y a quand même Traoré à passer le gardien à battre et il fait tout donc on ne peut pas lui retirer cette action de classe qui effectivement fait du bien d'ailleurs je crois qu'il a été nommé dans les buts de la semaine bon c'est tout ce que Brahim Diaz sera élu mais il a quand même été nommé je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts cette semaine de nommer en plus avec les pénaux dans tous les sens et tout peut-être il avait une chance sur deux on nous dit Kylian met le but qui fait mal Omar tu veux parler du match de Mbappé vu qu'on ne t'a pas du tout entendu sur Barcola ni sur Dembélé puis parce qu'on en est déjà presque à deux heures de podcast on conclura tranquillement après je te laisse parler de Kylian qu'est-ce que tu as pensé de son match toi ? C'est un match correct correct parce qu'il n'y a pas trop de profondeur dans sa première période et un contenu difficile parce qu'il n'arrive pas à conserver les ballons la deuxième période démarre mieux parce qu'il peut retrouver les angles qu'il aime bien en se déportant un peu sur le côté et quand il y a eu quelques mètres devant lui il a immédiatement pu sanctionner il n'avait pas l'air d'avoir des super sensations parce que techniquement il y a des ballons qui n'étaient pas assez justes à mon sens par rapport à ce qu'il est capable de faire mais il met un but dans un registre qu'on ne lui connait pas c'est sûr que d'habitude il est très surveillé et là il a été anormalement libre même si le jeu sur coup de pied arrêté n'est pas forcément sa force il passe juste pas très loin d'un doublé qui aurait donné un peu plus de relief à sa prestation avec une frappe en puissance à l'entrée de la surface à partir du moment où tu rentres dans une physiosomie de match où la défense de la Sociedade était aussi bas et qu'il a eu le jeu face à lui mine de rien c'est toujours une menace constante menace à laquelle on s'est habitué et c'est dire si les standards sont élevés bientôt va commencer l'heure des bilans il en est à 44 buts en Champions League une compétition selon selon beaucoup il n'a jamais fait de bon match donc c'est sauf que c'est pas trop mal pour ce joueur on nous dit ce qui est fou c'est l'écart entre ses prestations et ses stats la marge qu'il a après ça reste un joueur ça c'est pas vrai on peut pas dire des trucs comme ça moi je suis d'accord avec toi exactement je peux pas comprendre ça c'est pas possible ça existe pas l'écart entre la prestation et les stats tout concorde le concernant disons que c'est un joueur qui marque quand même on nous dit il est pas bon en Ligue des Champions depuis septembre il a raté deux matchs puisqu'il est effectivement pas bon on peut le dire à Newcastle et à Milan je dirais pas qu'il est pas bon en Ligue des Champions depuis septembre il y a quand même pas mal de rencontres même je vous en parlais tout à l'heure PSG Milan AC si elle a deux meilleures de jeu le match il bascule c'est parce qu'il met un but à Mike Ménian où il fait une grosse action donc non enfin vous allez voir la différence quand il sera plus là honnêtement vous allez voir ce que c'est qu'un joueur qui est pas bon en Ligue des Champions on en a quelques exemples cette année un joueur qui est pas bon en Ligue des Champions c'est malheureusement pour lui les matchs de Colomani c'est pas les matchs de Mbappé c'est pas tout à fait le même niveau quand même oui il est sur une série de dix matchs de suite avec un but à domicile dans Ligue des Champions quand il débute parce qu'il avait pas marqué contre le Bayern l'an dernier il était en jeu d'un centimètre mais voilà il y a beaucoup à prendre il fait comme tu dis Omar il fait pas un excellent match hier je pense qu'il a beaucoup souffert du fait enfin beaucoup souffert il a souffert du fait que le PSG arrivait pas à remonter le ballon mais à la fin le but qu'il met il est pas si évident que ça parce que ça va quand même très très vite il a le bon angle le gardien revient assez vite vers le poteau aussi ça passe après comme tu dis c'est dommage que la frappe ne rentre pas parce que il envoie une frappe d'une puissance sur enfin c'est le c'est Rémiro qui la dévie sur la transversale mais sinon c'est un but dont on se rappellerait c'est rare de le voir tirer comme ça un peu tout en puissance de façon très axiale le ballon qui monte pas énormément en général il est plutôt sur des balles en cloche enfin pas en cloche mais vous voyez où la balle monte et hop redescend là elle est vraiment en pleine ascension tout en puissance déjà contre Brest en coupe de France il avait envoyé une frappe tout en puissance peut-être que ce jeune a de la haine en lui je ne sais pas mais en tout cas c'était pas mal Mathieu ou Blaise vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Kylian Mbappé oui Blaise non non juste il y a quand même à noter puisque ça peut parfois être des débats quand il a fallu être on va dire faire corps en seconde période effacer et les faire reculer il a participé et il a permis lui aussi à son équipe de moins subir quand la Real Sociedad a baissé du pied donc non à ce niveau là il y a quand même du bon à noter et c'était pas la première fois puisque même le match contre Brest où il prend ce tac il avait une participation défensive qui était meilleure qu'à certains moments de la saison oui c'est pas dur ça enfin pas ne cassons pas qu'il y a des matchs de Ligue 1 où le pressing l'intéresse assez peu mais c'est vrai que t'as raison le déguerre et l'après on peut pas lui enlever ça non c'est vrai qu'on me rappelle que j'avais un dernier thème que j'avais mis dans la liste qui était quel retour à Saint-Sébastien dans 3 semaines est-ce que vous êtes comme Louis-Saint-Riquet à ne pas vouloir y penser parce que la première à l'étant a été déjà tellement compliquée que c'est pas la peine c'est trop tôt pour y penser ça va être très très difficile malgré l'avantage au score Mathieu je veux bien savoir à cet instant comment tu est-ce que tu imagines déjà le match retour est-ce que tu l'imagines pas encore comment tu le ressens comment ça ne pas imaginer encore le match retour le championnat est plié le championnat est plié tu penses évidemment qu'à la Ligue des Champions moi non non moi je pense qu'à PG Nantes Rémi Descors dans les buts je ne savais même pas qu'on jouait Nantes ce week-end donc tu me l'apprends mais c'est mais non non mais après évidemment tu penses à la Ligue des Champions il reste l'écart les demi à la finale donc il te reste 6 matchs possiblement ou 5 matchs pour aller à Wembley évidemment et évidemment que Louis Saneriquet même si même si évidemment il va rester politiquement correct je pense en référence de presse et préparer sérieusement aussi les matchs de championnat il va aussi les préparer en pensant au match retour sur Sébastien c'est l'évidence pour le PSG de toute façon on le savait dès le tirage tu ne peux pas ne pas passer face à la réassociation d'une manière ou d'une autre tu dois passer tu dois faire respecter ton rang et voilà c'est pas ça par le match retour là-bas en partant on a un très bon avantage qu'on quitte à la maison et voilà après il n'y a pas à se faire non plus une montagne juste à Danoetta au match retour il n'y aura pas Xabi Alonso Niatt Kovacevic et autres Valéry Carpine il y aura toujours les joueurs d'hier et ce n'est pas parce qu'ils s'appellent Réal qu'ils ont le même arbitrage tu peux le dire tu n'as pas peur des mots Mathieu je vais le dire pour toi non mais c'est vrai que plus sérieusement j'avoue que j'ai du mal à me projeter déjà sur le retour dans trois semaines ça me paraît super long parce qu'il peut se passer mille trucs c'est sûr qu'il se passe toujours beaucoup de choses et pour le coup on est bien placé pour le savoir c'est toujours passé c'est toujours passé pas mal de choses entre les deux matchs contre les PSG sur les dernières années mais bon c'est aussi sur des joueurs qui ne sont plus là actuellement donc là on verra mais il n'y a pas non plus à se faire une montagne d'Amérique il faut raison garder et être conscient malgré tout même si le PSG n'a pas bien réussi à l'extérieur la phase de poule en ligne des champions tu as malgré tout un avantage qui est quand même conséquent avant le retour donc comme dirait un futur ancien parisien il ne faut pas vendre la peur et oui et c'était déjà après un huitième allée qu'il ne voulait pas vendre la peur qui avait été gagné 2-0 et oui mais malheureusement on avait vendu l'Himodium et donc il y avait eu caca à la maison ce fut terrible mais oui je comprends ce que tu veux dire sur le fait que tu n'es pas très inquiet j'avoue que le retour va arriver quand même on a vu le jeu très énergivore de la Real Sociedad d'hier le fait comme ça de tout donner et tout pour eux jouer le retour après avoir enchaîné une série de match pas possible c'est quand même pas un cadeau parce que là ils vont jouer donc ils rejouent dès ce week-end à Mallorque donc redéplacement après ils ont 4 jours de trou et ensuite ils enchaînent Villareal à la maison demi-finale retour de coupe du roi déplacement à Séville et réception du PSG sachant qu'on voit que leur effectif n'est quand même pas énorme je ne serais pas surpris que d'ici le retour ils devraient récupérer un jour ou deux sur blessure ouais Géraldo Becker l'allié droit notamment par exemple mais pour le reste je leur vois plus perdre des titulaires pour des petits pépins musculaires comme ils ont eu en janvier qu'en récupérer beaucoup donc voilà Omar ou Blaise sur le retour vous l'imaginez comme Mathieu on doit faire le travail et puis on verra la suite ou vous êtes déjà tremblant face au pressing basque oui Blaise non je ne suis pas tremblant après évidemment que ce match doit être préparé qu'ils vont avoir le retour comme tu l'as dit de leur capitaine et meilleur joueur enfin meilleur attaquant parce que meilleur joueur offensif ça peut se discuter mais leur meilleur attaquant donc il y aura quand même il y aura quand même des choses à revoir puisque ce qui nous a mis en difficulté je ne pense absolument pas que ce sera amené à ne pas se répéter chez eux voire peut-être un peu plus fort dans l'entame du match donc il faudra il faudra se préparer on a la chance d'être dans un championnat qui est presque plié on a en plus un adversaire qui est Nantes après on a quand même des matchs à jouer sérieusement jusqu'au retour donc il y a du temps je n'ai aucune crainte parce que je pense qu'on marquera voilà donc c'est ce qui c'est ce qui fait que pour le moment je n'ai pas je n'ai pas vraiment de motif d'inquiétude après il est évident que ce qu'il y aura à scruter ce sera le dernier le dernier match le dernier week-end puisqu'on a failli vivre quelque chose à une semaine du match donc il faudra il faudra faire attention à ce niveau-là et puis et puis après qui sait si la dance de Kylian sera celle qui nous emmènera à Londres ouais on nous dit on a marqué à Barcelone aussi on en a pris 6 il est vrai mais je ne crois pas que la Real Sociedad qui n'a pas marqué depuis 5 matchs est capable de mettre 6 buts au PSG en une rencontre même à Noheta voilà c'est ça et je pense que ouais le staff en tout cas Louis Louis Enrique lui je ne pense pas que ce serait le genre de coach à qui ça pourrait arriver je peux me tromper mais je ne pense pas que ça puisse être ce coach-là pas qu'on reprenne on perde et qu'on soit éliminé avec 2 buts d'avance mais qu'on perde une avance de 4 buts voilà il en avait quand même pris 4 à l'aller il n'a pas gagné un match à l'extérieur en Ligue des Champions depuis combien de temps Louis Enrique depuis 2015 je crois écoutez vous vous arrêtez à des détails on ne lui demande pas de gagner à l'extérieur on ne lui demande de ne pas perdre c'est pas pareil il s'en a été pris 3 à Turin 4 au parc on va dire que Louis Enrique aime aller en vacances en Ligue des Champions et repartir avec les valises pleines qu'est-ce que j'y peux moi il fait tourner le tourisme local c'est tout bon non mais ça après si on est gentil on dit bon on a été ridicule à Newcastle on a été mauvais à Milan ensuite on a été moyen à Dortmund normalement on continue de s'améliorer on passe à la Real Sociedad et puis on voit le tirage peut-être que on ne sait pas être moyen à la Noéta ça t'assurera la qualité ouais en théorie ouais c'est ça parce que j'ai une question tu viens de dire les 4 adversaires qu'on a rencontré dans cette Ligue des Champions tu penses que c'est la meilleure et c'est pas la meilleure d'équipe des 3 enfin moi je pense pas que ce soit la meilleure équipe des 4 enfin des 3 adversaires des 4 adversaires je pense que c'est plus dur d'aller à St. James Park début septembre comme ça les mecs n'ont pas vu l'odeur de la Ligue des Champions depuis 20 ans que d'aller à Noéta même pour un 8ème de finale ouais exactement ouais non non vraiment St. James Park je le redoutais dès le tirage ça n'a pas loupé d'ailleurs après Milan n'était pas non plus enfin je ne sais pas que Milan tu les as joué dans un moment Milan et Dortmund c'est beaucoup les contextes c'est deux clubs qui ont l'habitude d'être là Dortmund ils ont un stade un stade sur lequel ils jouent beaucoup et puis après Milan à C jouer à San Siro ça reste ça reste quand même je pense une expérience pour un footballeur donc mais sur les qualités footballistiques je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qu'on a affrontée dans cette Ligue des Champions et comme tu l'as dit même si les progrès sont peut-être minimes il y avait quand même des leçons qui ont été prises et apprises de l'autre côté au fur et à mesure des matchs des matchs extérieurs ouais on va espérer moi je trouve que le match à Dortmund avait quand même montré une certaine amélioration de ce que le PSG est en mesure de faire à l'extérieur on verra si ça se prouve après quand tu as deux buts d'avance tu as quand même un bel avantage tu essaies de gérer alors je ne sais pas si cette équipe qui est quand même assez jeune est capable de gérer mais tu évites déjà si tu t'évites de prendre un but au bout de 10 minutes bon voilà après cette jeunesse elle est à excuse-moi Mathieu cette jeunesse elle est à relativiser dans le sens où comme on le pense en tout cas au match retour Lucas Hernandez réintégrera le 11 après bon au milieu de terrain Vitini c'est vrai que c'est jeune c'est jeune c'est jeune au milieu de terrain et puis devant il y a Barcola qui découvre mais il y a quand même il y a quand même des joueurs qui sont expérimentés et la ligne arrière elle devrait être expérimentée pour jouer à ce niveau-là ouais c'est le milieu qui me fait peur Warren Vitini ça a déjà eu du mal à domicile hier là-bas je ne sais pas trop ce que ça peut donner bon on verra on nous dit si on passe on peut rejouer Dortmund ou c'est pas autorisé tirage intégral pour les quarts de finale c'est le seul vrai tirage de la Ligue des Champions c'est celui des quarts de finale il faut en profiter les autres on peut s'arranger avec les télés on peut s'arranger avec ça avec les protections par pays mais le quart de finale si le PSG est en quart de finale c'est le seul tirage vraiment intégral depuis le début de la compétition globalement oui il y aura possiblement la Lazio il y aura le vainqueur de PSV Dortmund voilà c'est pas non plus enfin il y a une personne qui en a parlé sur la live tout à l'heure Porto en 2004 est allé en finale en jouant Lyon La Corogne United en 8ème mais tu vois ils avaient eu un gros morceau en 8ème ensuite ils jouent Lyon donc Serial Loser Ligue des Champions et ensuite Lyon à l'époque Lyon 2004 c'était quand même une équipe de qualité on les a battus au parc avec Jérôme Alonso dans les luttes c'est pas non plus oui d'accord c'était une équipe de qualité mais tu vois c'était pas non plus un monstre européen la même saison en France t'avais une équipe meilleure par exemple déjà qui était Monaco qui fait un parcours ouais mais tu prends le championnat c'était Lyon devant Paris et devant Monaco Monaco ils ont voulu faire la Ligue des Champions Monaco avait fait un parcours en couple oui mais ils ont fait jouer à 15 joueurs Monaco forcément à la fin ils étaient tous rincés c'est vrai qu'à l'époque Porto avait joué les trois représentants français cette saison là l'OM, Lyon, Monaco je crois d'ailleurs qu'ils avaient battu Monaco et Lyon j'ai aucun doute qu'ils les ont battus et Marseille de mémoire ils les avaient battus aussi on nous dit aller en finale pour se faire oui pardon c'était en poule ouais Marseille c'était en poule voilà on nous dit oui exactement c'est là où José avait repéré il est bon ce jeune et qu'est-ce que je voulais vous dire oui on me dit aller en finale pour se faire défoncer je ne sais pas si c'est un bon plan bah t'es en finale quand même c'est-à-dire que tu crédibilises un peu ton projet sportif alors après tu peux prendre 3-4-0 voilà si vous voulez le Borsa de Johan Cruyff il est arrivé en finale face au Milan AC il s'est fait déchirer ils ont pris 4-0 bah personne aujourd'hui ne se rappelle trop et on continue à se parler du Borsa de Cruyff oui puis en général les finales sont quand même assez disputées l'an dernier on a beaucoup sous-estimé l'Inter et l'Inter a plus que fait le match face à City en finale donc tu peux avoir aussi Breinu face au Bayern où on est arrivé en position d'infériorité ça ne s'est pas joué à grand chose non plus donc une fois que tu y es la finale c'est très équilibré sur le papier après il faut y arriver mais tu te rends compte malgré tout que le plateau n'est pas si relevé pour moi c'est la Ligue des Champions avec le plus faible niveau des joueurs des équipes depuis un très long moment tu n'as pas d'écarts qui sont intrinsèques par la valeur des joueurs la valeur individuelle des joueurs tu n'as plus les Messi tu n'as plus les Neymar tu n'as plus les Ronaldo tu n'as plus les Ribery les Robben tout ça qu'on a connu dans la première moitié des années 2010 qui te plaçaient d'emblée des équipes très au-dessus de certaines autres pour ce modo toutes les équipes pour lesquelles devaient rivaliser le PSG de Laurent Blanc c'est une équipe qui est très très bien à la fois très bien huilée sur le plan collectif avec des très fortes individualités là c'est beaucoup plus ouvert tu as la Real tu as City tu as l'Inter aussi c'est très très ouvert et le PSG pour toi que tu passes au tour et que ça se goupille bien au niveau de tirage tu peux aller loin même en étant une équipe très imparfaite avec beaucoup de défauts c'est un peu ce que tu ouvres comme possibilité la nouvelle situation du football européen ouais et puis tu as un truc c'est quand même le tirage au sort enfin je ne sais pas si on se rend compte mais il y a eu des saisons des mecs qui sont arrivés en finale Manchester City t'es un grand spécialiste où t'as l'impression qu'ils commencent sa compétition au quart de finale qu'ils ont une chatte enfin c'est pas la chatte à ce niveau là parce que c'est les protections par pays qui les mettent super bien mais tu peux avoir des parcours plus ou moins durs selon les cas c'était quelle année où le Real avait eu un parcours jusqu'en finale où globalement ils avaient croisé des Schalke non pas Schalke des Wolfsburg Wolfsburg oui voilà ils avaient fait Roma-Wolfsburg en 2016 ouais c'est ça et City en 2016 et City en 2016 on s'était fait battre pendant que de l'autre côté pendant que de l'autre côté du tableau c'était Paris avec Atletico Juve Chelsea voilà c'est un peu compliqué c'est comme ça ah oui c'est vrai qu'en 2018 on s'était pris le Real en 8ème on était en 1er le Bayern on avait pris Besiktas on était en 2ème c'est un grand moment de tirage au sort ça aussi non mais évidemment que le tirage change tout et probablement que le PSG de Galtier sort aussi la Real Sociedad donc c'est c'est sûr que ça se lance complètement le jugement d'une année sur l'autre alors mi-février l'an dernier Mathieu on était vraiment très très nuls quand même je t'affirme que Galtier il sort la Real Sociedad avec Zair Amri milieu droit et Soler milieu gauche mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas Mago Silva l'année dernière encore si ils avaient David Silva encore c'est bon on serait sortis bon allez ce sera la conclusion de ce podcast ne vous en voulez pas on va pas faire un débrief maintenant du départ de Mbappé on fera largement des thèmes des sous-thèmes sur lui au cours des prochaines semaines des prochains mois au pire on aura le communiqué officiel qui tombera bien un jour ça nous pendait au nez écoutez on s'en doutait un peu il y a toujours les podcasts de l'été dernier sur Youtube au pire voilà c'est pas faux ça on a déjà fait beaucoup de débats sur l'été dernier bon par contre on vous donnera l'adresse de Ryan si vous voulez aller le croiser dans une ruelle et lui régler son compte non plus sérieusement on en reparlera du départ de Mbappé mais là c'était pas le thème voilà on verra tout ça un mot sur la situation de Xavi Simons alors là je vous dis honnêtement j'en ai mais rien à secouer mais alors franchement tu m'es pas hypé par la nouvelle r du PSG à Montigny le bretonneux avec Xavi Simons en tête de gondonne j'hésite encore entre Montigny le bretonneux et Gonesse franchement oh là là il y a Onné sous voix après c'est vrai le Qatar Bank Stadium ça n'en fait franchement mais l'avantage c'est que si on perd toutes les têtes d'affiche on va peut-être rester au parc ça sera à la bonne taille il n'y aura plus de problème ça va être réglé non mais j'avoue que pour l'instant les projections saison prochaine on ne sait même pas qui sera le directeur sportif bon l'entraîneur lui en théorie ça devrait aller mais voilà c'est trop attention attention c'est vrai attention attention l'entraîneur ça pourrait aller à Louis-Henriquet capable de péter des câbles effectivement au casier de Ruben Amorim l'été l'an prochain Manuel Ugarte repositionné au centre du projet bon on n'en est pas là mais voilà pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas ça forcément encore très très intéressant et on me dit il n'y a pas moyen à côté de Disneyland non mais s'il vous plaît laissez-nous en vie laissez-nous en vie pourquoi pas Bruxelles pour aller sur ce bonne nuit à tous je veux juste te dire LG je crois LG 14 une prochaine fois c'est trop long d'accord LG grand habitué du chat on le salue on le salue tous vas-y vas-y finis il demandait juste si on peut considérer Mbappé comme le meilleur joueur de l'histoire du club dans une autre forme t'es gentil là on est parti pour deux heures de débat donc merci à Mamiaou à AurelBJ75 à Van Calias à Mirai Lorenzo à Enfin Voilà Quoi à Vadimné à Enki18 pour les subs en cours de podcast on parlait de trucs et tout donc je me suis permis d'attendre la fin il y a un subber qui nous dit merci non mais franchement c'est très très gentil on dit le retour du rectangle vert et de la dignité hier soir c'était pas trop rectangle vert et dignité mais bon au moins on a gagné ça reste le principal le prochain podcast sera lundi avec un formidable PSG Nantes à débriefer Nantes PSG pardon c'est pas sûr que vous ayez Mathieu lundi prof je vous le dis tout de suite Mathieu il apprend le calendrier déjà le jour même voilà exactement on verra mais en tout cas on sera là peut-être qu'on parlera du départ de Mbappé à ce moment là voilà qu'est-ce qu'on attend le plus le départ de Mbappé ou le créneau d'Omar et les gars attendez c'est Omar tranquille si vous voulez allez sur ce moi le départ de Mbappé je ne l'attends pas donc Omar si vous pouvez te garer longtemps très souvent ça me garait voilà allez bisous à tous bonne nuit et encore merci pour tout ciao ciao allez un bise vive l'open source voilà on peut arrêter je ne l'attends pas